Voilà je vous propose de commencer notre conseil communal avant de commencer est ce que il y a des excusés pour ce soir ? Je ne vois pas de main levée donc dépôt du procès verbal de la séance publique du 22 février 2021 qui sans observation sera considérée comme adoptée en fin de séance publique. Chers collègues nous débutons notre séance du jour avec un hommage à une personnalité 100% rouge et blanche. Je suis tournée, je lis tournée, je mange tournée, je chante tournée, j'adore tournée. Chanter les tournésiens sont là avec un public debout et la main sur le cœur ça fait quelque chose. Interrogé par un quotidien régional en 2019, Michel Dorache donnait cette réponse qui résume vraiment bien la passion qu'il avait pour notre cité. Instituteur de formation, Michel Dorache était devenu directeur de l'école Notre-Dame auxiliatrices de Tournai avant d'embrasser la fonction d'inspecteur de l'enseignement primaire. Comme il aimait le dire, Michel était au service de tous les réseaux. Jusqu'à sa retraite à l'âge de 65 ans, il avait parfaitement organisé le certificat d'études de base à Tournai. Toujours plein d'entrain, enthousiaste au possible, Michel possédait une qualité suprême, fédérer les énergies. Encore jeune chansonné à la royale compagnie du cabaret wallon tournésien, il se vit rapidement confier la présidence en 2013. Le départ de Christian Bridoux le fit revenir à la tête de la royale compagnie en 2018. Il était fier de faire en sorte que la célèbre société tournésienne, philanthropique, puisse concilier tradition et modernité. On peut garder nos racines de chansonniers tout en ayant le souci de présenter un cabaret du XXIe siècle, disait-il. Toutes et tous qui ont croisé sa route l'affirment. Michel Derache était un grand humaniste, très attaché aux valeurs de respect, de solidarité, de liberté et de tolérance. Il nous quitte subitement, trop tôt certainement, car il avait encore beaucoup à donner à Tournai. La mémoire de son action pour notre ville restera longtemps forte. Michel, d'un thé qu'en chonne, souvent à tous a fait rire d'une franche rigolade, mais aussi busier sur des sujets plus sensibles. Aujourd'hui, tout fait brère parce que t'es foutu le camp d'ichy sans crier gare. On a moins 20, rien des busiers. Mais le plus dur, j'ai bien pour être famille et ici, ce soir, je t'ai eux ce qu'on pense. J'ai t'air tous du conseil communal qui adresse ses condoléances les plus émues et les plus sincères à de famille. Certaines personnes ont demandé la parole avant de faire la minute de silence. Béatrice. Voilà, la famille écolo de Tournai souhaitait aussi rendre hommage à Michel. Nous saluons ici un grand humaniste très reconnu et très apprécié en tant que conseiller pédagogique fonction qu'il exerçait tout réseau confondu. Tous les enseignants qui ont été inspectés par Michel retiennent de ce moment la rencontre avec un homme dévoué à cette mission, toujours prêt à donner des conseils judicieux aux professeurs confrontés à des situations parfois difficiles dans leur classe. Dans les Olympiades d'orthographe, il a soutenu la création du prix de l'innovation pédagogique. Ce prix met en avant le souci qu'ont les enseignants à se renouveler dans leur manière d'exercer face à un monde qui change et cette vision de l'enseignement lui ténètes à cœur. Nous retenons aussi son ouverture et sa vision inclusive pour l'intégration scolaire des enfants arrivant de l'étranger. Et enfin, nous retenons bien sûr son espiègle gris, son œil vif et son esprit taquin qui était beau à voir et à entendre notamment sur les planches du cabaret Wallon. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille également. Merci Béatrice. Jean-Michel ? Oui, je serai bref puisque tout a été dit ces derniers jours sur ce grand monsieur, mais ensemble s'associent à l'hommage que vous venez de faire d'une forte belle manière, bourgmestre, même si on parlera encore très longtemps de ce grand homme. On se souviendra de sa plume, son humilité, son talent. J'ai eu le bonheur de le côtoyer sur les planches de la Maison de la Culture avec le cabaret. Excusez-moi. Et voilà, on s'associe à votre discours et à cet hommage. Merci Jean-Michel. Geoffroy ? Oui, merci Bourgmestre. Le Parti socialiste rend également hommage à Michel Deras, pas seulement parce qu'il était une grande figure de notre folklore, portant haut les couleurs de notre ville dans le cadre de ses activités de cabaret, mais aussi parce que ce fut un vecteur de mémoire et de connaissances inspirant pour ses élèves et quelqu'un à l'engagement réellement humaniste, comme il a été rappelé par exemple pour les enfants réfugiés au sein de nos écoles, un humain véritable. Nous nous joignons à cet hommage. Personne qui manquera à tous, bien sûr. Merci. Madame Mariam ? Oui, merci Monsieur Bourgmestre. Le mouvement réformateur s'associe évidemment à cet hommage vibrant et très volontiers aux paroles que vous avez dites au sujet de la personnalité de Monsieur Michel Deras. Rappelons-nous qu'il avait repris au pied levé la présidence du cabaret Wallon, et ceci dans des circonstances tragiques, au décès de Monsieur Christian Bridoux. Et c'est donc avec une double émotion que nous avons malheureusement appris la triste nouvelle de son décès. C'était quelqu'un qui avait marqué ses élèves. Mon petit frère l'a eu comme professeur il y a des années, et tout au long de sa profession et de l'exercice de sa profession, Monsieur Deras a marqué tous les élèves qu'il a rencontrés par son exigence, mais sa bonté aussi, son ouverture d'esprit, son intégrité. Et je crois que toutes ces qualités vont nous manquer, notamment au niveau du cabaret Wallon, où effectivement, Béatrice l'a dit, son esprit taquin pouvait faire des ravages, malgré une évidente bonté dans le ton. Merci, Madame Marguin. Madame Martin. Oui, bien que n'ayant jamais eu l'occasion de rencontrer cette personne, le PTD s'associe bien sûr à l'hommage que vous lui rendez. Merci beaucoup. Je vous propose une minute de silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie. Est-ce que Jean-Michel et Madame Martin peuvent baisser leurs mains, s'il vous plaît ? Alors, un point complémentaire a été ajouté à l'ordre du jour. Par courriel du 23 mars 2021, Monsieur le conseiller communal Guillaume Sanders a transmis un projet de délibération relatif aux aides de la ville au club sportif. Ce projet de délibération, accompagné d'une note explicative, a été déclaré recevable par le Collège communal. Le point sera dès lors débattu en fin de séance publique. En communication, le conseil prend connaissance des documents suivants mis en annexe. La délibération du Collège communal du 11 mars 2021 relative au marché traversé de la passerelle de l'Arche, désignation d'un auteur de projet en vue de l'étude et du suivi de l'exécution des travaux de construction d'une nouvelle liaison cyclopiétonne, marquant son accord sur la date de dépôt des candidatures au 7 avril 2021 à 12 heures, comme suite à la date indiquée dans l'avis de marché établi par les cellules d'architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Benjamin, tu souhaites la parole sur ce point ? Non, mais tant qu'on est dans les communications et qu'il avait été évoqué l'approbation du PV du dernier conseil communal, je profite qu'on est encore au début de cette séance-ci pour m'interroger sur le sort qui sera fait à la motion sur les distributeurs multifonctions bancaires qui avaient été débattus au précédent conseil communal. Pour être concret, les chefs de groupe s'étaient entre-temps réunis et on avait adapté légèrement ce texte. Et à relire le PV qui a été envoyé aux membres du conseil, je lis que ce point devait être purement et simplement reporté afin de permettre aux chefs de groupe de faire le nécessaire. Ne faudrait-il pas l'inscrire ? Si, je propose de toute façon, étant donné qu'il y avait un accord dans l'ensemble des différentes familles politiques, alors là je m'adresse peut-être à mon directeur général pour savoir si je peux le faire ainsi, mais effectivement dès lors qu'il y avait une unanimité sur la motion qui était proposée, je propose effectivement qu'on puisse le présenter et le voter en tant que tel, étant donné que de toute façon il y avait une majorité et une unanimité. Alors là je me retourne d'abord sur mon directeur général pour savoir si tout ça est bien légal. D'accord, je l'ajouterai en fin de séance et on considérera que les deux tiers sont d'accord et que, comme vous êtes tous d'accord, on l'ajoutera en dernier point. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors toujours dans les communications, l'arrêté ministériel de M. le ministre des pouvoirs locaux Christophe Collignon approuvant le budget pour l'exercice 2021 de la régie foncière votée en date du 14 décembre 2020. L'arrêté ministériel de M. le ministre des pouvoirs locaux Christophe Collignon approuvant le budget sur l'exercice 2021 de la régie de l'abattoir, votée en date du 14 décembre 2020. De l'arrêté ministériel de M. le ministre des pouvoirs locaux Christophe Collignon approuvant le budget pour l'exercice 2021 de la régie de l'abattoir, votée en date du 14 décembre 2020, et de la délibération du Collège communal du 4 mars, décidant d'émettre un avis défavorable sur toute demande de permis sollicité avant le 1er juin 2031 relative à l'implantation de nouvelles éoliennes sur les anciennes communes de Blandin, Marquin, Lamin, Ertin et Froyen. De l'arrêté ministériel de M. le ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon à Provence, le compte 2019 de la Ville, arrêté en séance du Conseil communal du 29 juin 2020. Nous aurons ensuite les questions de l'EA relative à la mobilité pour les personnes à mobilité réduite à Tournai-Centreville, d'Emmanuel sur le village de Templeuve, de Jean-Michel sur la gestion des cimetières et Colombarium, et de Louis également relative au masterplan pour le centre de Templeuve. Étant donné que les questions d'Emmanuel et de Louis se rejoignent, je ferai une seule réponse aux deux conseillers. En point 2 et 3, nous avons des suppressions d'emplacement de PMR. Pas de problème, l'unanimité ? Je vous remercie. De 4 à 7, nous avons la création d'emplacement pour PMR. Pas de problème, l'unanimité ? Je vous remercie. Nous avons au point 8, le Musée des Beaux-Arts, projet IN et OUT, convention de partenariat à approbation. Cela concerne les articles 27. Béatrice ? Juste un petit mot, parce que je voulais féliciter la pertinence de ce partenariat entre le Musée des Beaux-Arts et l'SBL Article 27, un partenariat qui permet d'ouvrir la culture à tous les publics. Et du coup, on en profite aussi pour saluer le travail de l'équipe qui s'est constituée autour du conservateur et de son adjointe. Et on voit qu'ils co-construisent beaucoup de beaux projets avec des institutions, d'autres institutions, des écoles, des secteurs associatifs. Et on a, je trouve, on a tous, on trouve tous qu'on a maintenant un Musée des Beaux-Arts très vivant qui donne envie d'y entrer et surtout d'y retourner. Merci. Merci Geoffroy. Oui, merci Bourgmaître. Le Parti Socialiste se réjouit de cette belle promotion du droit à la culture en faveur d'un public fragilisé. Public qui est très important pour Tournai. Je rappelle qu'on l'oublie parfois, mais Tournai est une ville historique, est une ville qui a moultes avantages, mais c'est aussi une ville de santé mentale importante, qui a beaucoup de travailleurs dans le secteur, un très gros hôpital spécialisé. Et donc, par l'intermédiaire de l'ESB, l'article 27, on a un très beau projet, on trouve au niveau inclusif, éthique, artistique, un projet qui a tout pour plaire aux socialistes. C'est aussi l'occasion également de mettre à l'honneur le Bric-à-Brac, qui depuis 13 ans accueille de manière conviviale toutes les personnes vulnérables psychiquement, grâce à son équipe de volontaires et d'intervenants sociaux, qu'ils en soient remerciés. Nous réunissons que de tels projets puissent être menés. Merci. Sylvie, tu souhaites ajouter quelque chose ? Oui, simplement, vous remercier pour eux, parce qu'en fait, c'est vrai que le but des musées, c'est de s'ouvrir vraiment à tous les publics, et on a de la chance d'avoir des conservateurs qui sont très réceptifs à tous les publics. Et donc, au Musée des Beaux-Arts, ça se fait ça aussi dans d'autres musées. OK, merci. Unanimité, je suppose. Merci. Point suivant, spectacle de vidéomapping, convention avec la SBL, tour des sites. Approbation, pas de problème. Simon, Sylvie, si tu peux baisser ta main. Oui, bonsoir à tous. Donc, nous nous réjouissons de ce genre d'événement qui m'envoie à l'heure, le patrimoine, mais moi, j'ai une attention toute particulière sur la sécurité, puisqu'on se souvient que les flux entrant et sortant lors du spectacle, du premier spectacle, étaient pour moi problématiques, et ça aurait pu occasionner quand même des mouvements de foule dangereux. Donc, voilà, si on sait quand même y faire attention, puisque j'imagine que c'est la ville qui est toujours bien sûr garante de la sécurité de ce genre d'événement. OK, merci Simon. Dans ce genre d'événement, en fait, on fait normalement, je dis normalement avec pas mal de guillemets, parce qu'effectivement, maintenant, avec la crise sanitaire, toute une série de choses ont évolué, des réunions ne sont plus tenues, étant donné que les événements ne se tiennent pas. Mais effectivement, dans ce cas de figure, souvent, nous faisons des réunions préalables avec les organisateurs, la police, les services communaux, pour évaluer. Ça, c'est effectivement souvent tant les pompiers que la police qui évalue. Et je suppose que, suite à ta remarque, de toute façon, ce qui s'est passé l'année passée doit être intégré dans cette réflexion. Oui, parce que la rue des Orfèvres, qui était très problématique. Oui, je te remercie. Merci. L'unanimité, je vous remercie. Si tu peux baisser ta main, Simon. Merci. Alors, point 10, bail de résidence principale, contractuée, approbation. Pas de problème, l'unanimité ? Je vous remercie. Point 11, tournée, hall des sports, centre de vaccination, centre d'une convention d'occupation d'espace dédiée à la vaccination. C'est une ratification. Jean-Michel et Geoffroy. Jean-Michel. Oui, je profite de ce point pour souligner ici l'unanimité des avis concernant notre centre de vaccination. Un personnel au top, dès l'accueil, la prévenance, la mise en confiance, l'amabilité et le professionnalisme. Un immense bravo à toutes les personnes impliquées dans ce processus. Merci, Jean-Michel. Ça fera plaisir, effectivement, au personnel, mais pas qu'au personnel communal, parce que, comme tu l'as vu, il y a vraiment une solidarité entre le personnel communal, les bénévoles, la défense nationale, la police. Et bien évidemment, je vais les oublier. Je ne peux certainement pas les oublier parce que ce sont les premiers acteurs, à savoir l'association des généralistes tournées. Geoffroy et ensuite, Mme Marianne. Oui, merci. Merci, mais je crois qu'il faut ajouter que ça prouve à quel point l'échelon local est important dans la crise du coronavirus et la lutte nécessaire. On aurait pu déléguer cette compétence régionale. On ne l'a pas fait et je crois qu'on était les plus aptes à organiser ça. Moi, je salue le travail du personnel communal parce que, tout comme Jean-Michel, on a entendu extrêmement de bien par rapport à l'organisation, même s'il y a des difficultés à d'autres niveaux de pouvoir, on le sait très bien, jusqu'à l'Europe. Mais on a un centre qui est devenu un acteur économique, qui a permis d'engager des personnes, des étudiants, des intérimaires. Et c'est une initiative qui permet aussi de saluer, non seulement la compétence de notre administration communale, mais l'implication de l'association des médecins tournésiens, la défense, la police, c'est une initiative commune à vraiment souligner. Ça montre qu'on sait faire les choses bien à Tournai, il faut s'en féliciter. Évidemment, le Parti socialiste soutient cette ratification. Merci, Mme Mariam. Je me suis déconnecté, je devais m'engager. J'entends que M. Smet s'est déconnecté. Alors, trêve d'intermède, donc le mouvement réformateur… Je suis là, j'ai un problème d'ordinateur, merci. S'associe aux commentaires qui viennent d'être faits par le groupe Ensemble et le groupe socialiste au sujet du centre majeur de vaccination à Tournai. Tout le monde s'en félicite et nous ne serons évidemment pas les derniers à le faire, tant et si bien que nous avons décidé d'en faire un texte autonome pour le prochain Tournai Label. Il est vrai qu'il est important de souligner que Tournai participe de façon absolument méthodique et bien organisée tout en restant extrêmement accueillant et aimable à la vaccination, qui est le point central et le chemin vers la liberté. La liberté pour sortir de cette crise, on ne le répétera jamais assez. Et donc, être vacciné dans des conditions de sécurité, d'accueil optimaux, c'est quelque chose de fondamental et nous pouvons en remercier tous les bénévoles, tous les agents qui participent, tous ceux qui ont fait en sorte que ce centre puisse voir le jour. Encore un immense merci pour leur dévouement et leur travail. Merci Madame Marguam. Paul Valéry, tu as demandé la parole ? Monsieur le directeur général, je ne vous vois pas et votre micro est coupé. Pardon. Donc, simplement pour dire qu'au sein du conseil, je ne suis jamais que le relais de l'administration. Évidemment, ça fait chaud au cœur pour tous les services, le comité de direction et toutes les personnes qui travaillent au centre. Et bien entendu, je ne manquerai pas de répercuter vos mots à l'ensemble des personnes qui contribuent à cet immense travail. Merci. Merci Monsieur le directeur général. Et parmi elles, toutes ces personnes-là, je pense que tant notre nouvelle planie, alors je sais bien que d'habitude on ne personnalise pas, mais tant notre nouvelle planie, à savoir Madame Génard, que le responsable sportif, Monsieur Lawaizi, et Madame Dominique Cardinal, qui est la responsable de l'association générale des généralistes partant du Tournai-Zi, je pense vraiment que ce trio-là est un trio de chocs et je m'associe bien évidemment à tout ce qui vient d'être dit. Par rapport à la question précédente de Simon, tu m'as parlé de la rue des Orphèvres, mais l'endroit exclusivement pour la festivité, c'est la place Paul-Émile-Janson. Oui, bien sûr, je suis bien au courant, mais je voulais simplement... La remarque est tout à fait évidente, que ce soit à Place Paul-Émile-Janson ou à la rue des Orphèvres, il faudra faire attention. Merci beaucoup. Donc unanimité pour le point 11. Le point 12, Tournai-Rue de la Citadelle, construction d'un palais de justice, octroi d'un bail amphithéistique portant sur une parcelle communale au profit de la régie des bâtiments, décision de principe. Benjamin. Oui, merci. Ensemble se réjouit de voir enfin un début de concrétisation du futur palais de justice. À titre personnel, je fréquente quotidiennement ce lieu, l'actuel palais de justice et je dois bien constater que c'est un besoin réel pour Tournai, à la fois pour ceux qui y travaillent, mais aussi pour ceux qui, comme tous les citoyens, sont amenés à le fréquenter. C'est aussi important pour la ville que de garder des lieux de justice à proximité, car sinon nous irons tous devant les tribunaux à Mons et ce sera une perte certaine pour notre ville. Donc, je me réjouis de voir ce début de concrétisation. L'aménagement de parking en suffisance est capital pour le succès de ce projet et son intégration en bordure de quartiers résidentiels. À cet égard, nous approuvons le considérant relatif à la réflexion à mener pour garantir une poche de parking desservant à la fois le futur palais et la prison voisine. Le parking actuel qui accueillera demain le palais est en effet rempli de voitures du personnel de la prison. Il faudra donc être particulièrement attentif à cette solution, cette problématique du parking demain pour ne pas nous retrouver avec un quartier congestionné. Une autre réflexion qu'il faudra mener sérieusement est le sort de l'actuel palais de justice. Tournai ne peut se permettre de supporter un nouveau chancre en centre-ville. À cet égard, Ensemble est volontaire pour accompagner ce groupe de réflexion. Merci beaucoup. C'est bien la philosophie, de toute façon, et les considérants qui sont dedans. Madame Mariam. Alors, merci M. le Bourgmestre. Je ne résiste pas au plaisir d'exhumer un extrait de l'article de M. Boussmart paru dans l'un des journaux locaux le 16 janvier 2018 qui dit que le palais de justice, comme si nous nous reportions à l'époque de 1872, année qui verra éclore le projet de sa construction, le palais de justice s'élèvera donc sur l'esplanade de Tournai, puisque c'était le lieu et le nom donné au lieu qui supporte actuellement ce bâtiment très ancien, un site qui porte ce patronyme depuis que Louis XIV, ou plutôt son architecte des Houillères, y installèrent une place nue en avant des défenses de la citadelle. Je passe certains détails, car nous n'avons pas à nous pencher sur l'histoire de ce vénérable monument, mais on peut en tout cas retenir que la soumission a eu lieu au mois de mai 1869 et qu'elle a été remportée par un Brénois, donc de Brène-le-Comte, le devis s'élevant à 404 460 francs, et les plans sont ceux de l'architecte provincial Vincent. Tout ceci pour vous dire qu'après sa construction, qui a duré six ans, ce monument avait fait l'unanimité contre lui et que la phrase qui résumait l'état d'esprit général était qu'il fallait le démolir. Alors, si je fais un parallèle avec la situation présente, tout d'abord je me réjouis, comme tous les membres du barreau et de la magistrature, du fait qu'il y ait un début de concrétisation pour la construction d'un nouveau palais de justice à Tournai. C'est bien le but. Je remercie la ville de Tournai d'avoir finalement continué et persévéré dans la recherche de l'identité du propriétaire de ce terrain qui se trouve près de la prison de Tournai et qui devrait pouvoir servir, puisque c'est l'objet de notre point, à l'assise nécessaire, comme il y a bien longtemps, l'assise nécessaire à ce nouveau palais. Alors, la proposition que vous faites est intéressante. Vous donnez un délai de 10 ans, en déant lequel le nouveau palais devrait être terminé. Si ce n'était pas le cas, vous retireriez votre baille amphithéotique et récupéreriez le terrain, ce qui est bien légitime. C'est intéressant comme ça d'avoir des défis et de mettre au défi les instances fédérales, la régie des bâtiments, les ministres en charge, pour enfin concrétiser ce que nous attendons depuis peut-être 3 à 4 fois 10 ans ici à Tournai. Et j'attirerai simplement votre attention sur le fait que se réserver une poche de parking pour le futur palais à l'endroit où il devrait se situer, c'est-à-dire près de la prison de Tournai, mais réserver cette poche de parking auprès du palais de justice actuel. C'est intéressant, mais c'est peut-être un peu loin. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions ? Parce qu'à partir du moment où vous concentrez les activités, et Dieu sait si elles sont nombreuses dans un palais de justice, à un endroit bien précis, et que vous avez, comme ce sera le cas en l'espèce, la barrière du boulevard qui viendra s'interposer, je ne suis pas convaincue que garder cette poche de parking à cet endroit, c'est-à-dire à la place de l'actuel emplacement du palais de justice, pour desservir le futur palais de justice, soit une idée judicieuse. Ne pourriez-vous pas rechercher un autre endroit dans l'environnement, peut-être en lien avec d'autres activités qui sont celles du service à l'hôpital psychiatrique ou au Choipi, et donc dans une zone où on a quand même pas mal de terrains qui ne sont pas construits, pour pouvoir avoir un parking de grande envergure qui permette de desservir l'ensemble de ces institutions. Je crois que ce serait quand même plus intéressant, plus judicieux et certainement plus praticable. Je vous remercie. Madame Arrhenma, il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris par rapport à la poche de parking, par rapport au palais de justice actuel. Oui, mais je crois avoir compris, alors vous me corrigez si c'est une erreur, je crois avoir compris que la poche de parking serait celle qui est actuellement devant le palais de justice actuel et qui serait maintenue comme tel, comme étant une réserve de parking pour le futur palais de justice qui se situerait à l'heure. Donc j'aimerais avoir une explication. Non, non, en fait l'idée c'est d'abord, un, de construire des parkings en souterrain du futur palais de justice. Et c'est simplement de se dire aussi, c'est que quelque part, toutes les voitures qui actuellement sont situées près du palais de justice actuel, ces voitures n'auront plus lieu d'être, ce qui veut dire que ça va redonner aussi un souffle en centre-ville parce que les véhicules qui sont actuellement près du palais de justice existants n'auront plus à s'y retrouver. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, vous savez, entre aujourd'hui et la construction, je pense qu'on peut en parallèle, et c'est la raison pour laquelle nous avions mis un considérant, travailler à une réflexion future sur les différents parkings. Il y a effectivement, comme vous l'avez dit, le choix pi. Vous avez parlé également des marronniers qui ont également un projet là dans le coin. Vous avez tout à part, non pas la problématique, nous allons en parler tantôt, mais des projets de construction, notamment du côté de la Dorcas actuellement. Et donc, effectivement, la réflexion par rapport au parking, elle n'est pas arrêtée ce soir. Effectivement, je pense qu'il faut de toute façon, et c'est la raison pour laquelle nous avions mis un considérant, et je vais normalement bientôt rencontrer M. Mathieu Michel, qui a déjà reçu la proposition qu'elle allait être faite ce soir au niveau du Conseil communal, qui réfléchissent également, et nous allons le faire de façon parallèle et de façon intelligente, bien évidemment. Merci en tout cas pour vos différentes remarques. Alors, il y a encore deux, l'intervention. Je ne sais pas pourquoi les avocats parlent beaucoup ce soir, mais c'est Joffre. Merci Bourgmestre. Mais le Parti Socialiste mesure l'importance du dossier qui vous est soumis pour le monde judiciaire tournésien. Il y a quelques années, le ministre de la Justice, Kuhn Gens, envisageait de diminuer drastiquement les lieux d'audience, et dans ce cadre, Tournay risquait de perdre ses juridictions au profit de Mons. Le pôle judiciaire tournésien, qui existe depuis le Moyen-Âge, risquait de disparaître, avec les conséquences désastreuses au niveau de l'emploi pour notre région, comme on l'imagine. Alors, le monde judiciaire s'est mobilisé, les avocats en tête. À ce propos, je tiens quand même à saluer le travail qui a été fait par les bâtonniers successifs, le bâtonnier rivière, le bâtonnier buscarte, et maintenant le bâtonnier actuel, le bâtonnier d'absence, qui ont vraiment investi dans ce dossier une énorme énergie pour qu'on puisse avancer et avoir en fait un bâtiment qui nous garantit aussi, parce que c'est vraiment ça le risque, qui nous garantit que si on investit ici, c'est pour y rester longtemps et pour éviter que tout soit concentré sur monstres, comme ça avait été envisagé à un moment donné. Alors, le palais actuel, ça fait longtemps qu'il a éteint ses limites en capacité. Je ne sais pas s'il disparaîtra complètement, parce qu'à chaque fois qu'on a pu voir un projet de construction d'un palais de justice, il s'est révélé à l'usage évidemment pas assez grand pour tout ce qu'on pouvait y mettre. Aujourd'hui, les lieux de justice à tourner sont totalement dispersés. Et donc, on espère pouvoir rassembler ça, on verra ce que sera, mais c'est très important pour l'accès à la justice. Il faut bien s'imaginer que depuis la construction du palais de justice actuel, on a dix fois plus d'affaires et dix fois plus de personnes qui travaillent au niveau judiciaire, grâce à l'accès justement à la justice pour tous, ce qui n'est pas encore totalement garanti, mais ça avance dans le bon sens. Il faut, pour concrétiser ce grand projet, qu'on trouve une place à ce nouveau palais de justice. Et je suis content que la ville pose cette pierre en ce sens à titre personnel. Le Parti socialiste va lui soutenir bien évidemment ce projet et le suivre jusqu'au bout. Merci beaucoup. Reste l'avocate Béatrice. Ah, non, c'est l'architecte du coup. Oui, d'accord. Et l'urbaniste. Parce que je trouve aussi qu'il y a un gros enjeu, ça je parle aussi pour le groupe, un gros enjeu urbain, à la fois dans l'implantation d'un nouveau palais de justice et comme le disait Geoffrey aussi dans le regroupement peut-être des lieux de justice de Tournai, ça c'est une chose. Le maintien de stationnement, c'est aussi une autre chose. Bien sûr à proximité du nouveau lieu et puis du coup qui puisse servir en lien aussi avec les autres institutions, la prison, les marronniers. Il y a un gros enjeu pour moi aussi au niveau patrimonial sur le devenir de l'ancien palais de justice qui est quand même très bien situé dans un quartier finalement très proche du centre-ville, très proche de l'hôtel de ville, très proche du parc. Il y a vraiment un enjeu et il y a certainement des pistes à envisager qui pourraient permettre le recyclage pertinent d'un bâtiment comme celui-là avec des enjeux qu'on pourrait partager. En tout cas, je suis prête aussi à la réflexion. Merci beaucoup. Comme vous me connaissez, je suis quelqu'un de très pragmatique et je me dis souvent qu'à chaque jour suffit sa peine. Madame Marguin, vous avez encore la main levée. Je ne sais pas si vous souhaitiez réintervenir ou si c'est parce que vous avez oublié de la baisser. Voilà, je vous remercie. Unanimité, je suppose. Merci beaucoup. Ensuite, au point 13, au service informatique, déclassement de téléphone mobile et de smartphone d'approbation. Pas de problème. Unanimité. Au point 14, marché de travaux dans le cadre de réinvestissement du site des anciens prêtres attenant à la cathédrale classée UNESCO, installation d'ascenseurs, mode et conditions de passation de marché. On relance le marché car on n'a pas eu de réponse à la première offre. Pas de problème. Unanimité, je vous remercie. A ouïe le mot. Pardon. Madame Martin. Mais vous n'avez pas mis votre micro. Je ne vous entends pas et je ne vous vois pas. Vous ne me voyez pas non plus ? Non. Je ne sais pas pourquoi. Ma caméra, en principe, est… Je suis triste. Habituellement, nous avions… Oui, je m'en doute. Je m'en doute. Mais vous allez l'être encore plus. Oui, nous avons déjà marqué notre opposition à ce projet dont nous doutons fort de l'intérêt réel ou des retombées pour les tournésiens. Nous considérons que 14 millions d'argent public auraient pu être utilisés plus en rapport avec les besoins réels de la population comme le logement et nous nous obtiendrons donc de voter cette passation de marché. Merci. OK. Je vous remercie. Point 15. Huit de mots, Mont-Saint-Aubert, travaux de réparation d'entretien de voirie de dalle de béton 2021, mode et condition de passation de marché. Pas de problème. Unanimité. Je vous remercie. Point 16. Amol de Froyen et Templeuve, travaux d'enduisage 2021, mode et condition de passation de marché. Pas de problème. Unanimité. Je vous remercie. Point 17. Domaine du Mont-Dor-Aquin, travaux de sécurisation de voirie 2021, aménagement de modérateurs de vitesse, mode et condition de passation de marché. Pas de problème. Unanimité. Je vous remercie. Au point 18. Pic 2019-2021, Béclet, rue de l'Hibergy, travaux de réfection de voirie, mode et condition de passation de marché. Pas de problème. Unanimité. Merci beaucoup. Au point 19. Idem pour le vieux chemin Wilhelms, avenue de Saulle, des boulots des Sapins, rue de la Construction à Tournai. Travaux de réfection de la voirie, mode et condition de passation de marché. Benjamin. Oui, merci. Nous allons bien entendu voter en faveur de la réfection de cette voirie que je connais d'ailleurs fort bien pour y avoir joué durant mon enfance. Nous regrettons cependant que la rue Saint-Martin et la rue de la Madeleine, dont l'état de délabrement est chaque jour plus criant, attendent toujours des travaux qui soient autre chose que des applications d'asphalte à froid. Nombreux sont les riverains qui nous interpellent et font part de leur incompréhension face à cette situation. Le collège peut-il nous donner des garanties quant à ce que ces deux rues en particulier, mais il y en a d'autres que j'oublie certainement, seront enfin réaménagées et dans quel délai ? Je suis bien évidemment conscient que nous sommes en train de phaser cela sur plusieurs années, mais le collège peut-il nous donner néanmoins une source d'espoir quant à ces deux rues particulières. Je répète, Saint-Martin et la Madeleine. Merci. Ok, merci Madame Martin. Oui, je voulais aller dans le même sens que M. Brodkorn. C'est vrai que la rue Saint-Martin, c'est devenu... Il y a des chicanes pour limiter la vitesse. Ce ne sont plus des cases vitesses, c'est carrément des cases voitures. C'est quasi impossible de circuler là-dedans. Il y a vraiment des trous très profonds et effectivement, c'est devenu vraiment urgent. Je sais bien qu'on avait décidé de mettre l'accent sur les voiries au niveau des villages, mais là, ça devient vraiment un problème criant. Voilà, c'est tout. Oui, tout à fait. On en est bien conscient. Bien évidemment, je vais céder la parole à Laurence, mais sachez qu'on a quand même... On y travaille au niveau de la rue Saint-Martin et je pense qu'il y a toute une série d'endoscopies ou de travail qui pourront être faits. Et à mon avis, en tout cas pour la rue Saint-Martin, je ne m'avance pas pour la rue de la Madeleine, je pense que dans les années à venir, de toute façon, et je parle pour cette législature-ci, on devrait en tout cas avoir des perspectives. J'ai essayé de retrouver le mail que j'avais demandé par rapport à ça. Je ne l'ai pas, mais de toute façon, je vous ferai parvenir une note que j'avais eue en interne au niveau de la rue Saint-Martin. Laurence, peut-être que tu sais en dire plus. En fait, Paul, nous avons bien entendu la rue Saint-Martin réellement en point de mire puisque, rappelez-vous, nous avons eu la bonne nouvelle d'apprendre que finalement, le pic au niveau de la rue Royale pouvait être tiré des subsides que nous recevions. Donc, nous avions dégagé à l'époque une petite manne qui était prévue pour la rue Royale et donc, nous l'avons déjà réattribué à la rue Saint-Martin. Ça, c'est pour la rue Saint-Martin. Pour la rue de la Madeleine, là, je sais que les riverains ne sont pas contents et je les comprends tout à fait. Nous avons un très gros problème parce que ça voudrait dire que le conseil communal s'engage pour toute l'année, voire même deux ans, à prendre tous les budgets du pic pour les mettre dans la rue de la Madeleine. Il faut savoir en fait que cette rue qui est fortement fréquentée, que ce soit par des bus, par des camions, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Malheureusement, tous les gouttages se trouvent en milieu de voirie. S'il faut tout réouvrir, il faut vraiment aller très loin et il faut remettre les gouttages sur chaque trottoir. Donc, c'est pas comme si on faisait rien que le dessus ou on ne devait rien revoir. Là, il faut vraiment tout bloquer et redoubler finalement les gouttages et bien entendu, les raccordements aux maisons. Donc, on est parti pour un montant minimum de 6 millions d'euros rien que pour la rue de la Madeleine. Jean-François. Voilà, donc je vais, merci Paulo, je vais dans le sens de ce qui vient d'être dit. Donc, on est relativement optimiste et on y travaille en tout cas pour la rue Saint-Martin. La rue de la Madeleine, Laurence, a parfaitement posé le cadre et les contraintes financières. Néanmoins, sachez qu'au niveau de la rue de la Madeleine, il y a déjà un travail qui est entrepris actuellement avec les instances de tutelle pour malgré tout travailler sur la problématique de la vitesse sur la rue de la Madeleine. Donc, ça, c'est aussi important à compléter. On n'aura probablement pas les moyens de la refaire sur cette législature-ci, mais l'intervention pour essayer de contenir les problématiques vitesse, ça, on y travaille. Voilà, merci. Et alors, l'autre élément qui n'a pas été soulevé, mais n'oubliez pas aussi que nous travaillons sur la rue Royale qui est un axe bien évidemment très important en termes d'entrée de ville et que nous devons quand même toujours être vigilants de ne pas nécessairement lancer deux chantiers de façon identique parce que sinon, il n'est quasiment plus possible de rentrer dans la ville et donc tout ça, nos services en ont également conscience. Unanimité pour ce point-là ? Je vous remercie. Au point 20, quartier de Bonny, rue de la Citadelle, de Barge et à la Rolivie, éclairage public. Pas problème, unanimité. Point 21, mais... Madame Marguin, pardon. Oui, voilà, voilà, monsieur le bourgmestre, je souhaiterais intervenir sur ce dossier. Donc, il y a eu une réunion en section qui a duré... Vous me parlez bien du 20, c'est ça, du point 20 ? Oui, donc je vous parle du dossier... Point lumineux. Non, non, c'est une erreur. Ah oui, OK. Vous avez raison. Vous avez raison, non, non, c'est pas juste. Oui. OK. Point 20, donc unanimité. Point 21, Maison de la Culture, rénovation, l'eau, chauffage, ventilation, climatisation, travaux modificatifs et supplémentaires en venant numéro 2. Acceptation. Madame Marguin, vous avez toujours votre main levée, c'est pour ce point-là ? Oui, oui, mais c'est pour ce point-ci, réellement. OK. Donc, le chantier de la Maison de la Culture est quand même un chantier gigantesque qui est comme une procession d'hectern acte, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on fait des pas en avant et surtout beaucoup de pas en arrière. Et ça nous inquiète. Et nous avons déjà eu l'occasion de vous poser des questions il y a quelques mois, mais nous ne voyons toujours pas les choses avancer concrètement. C'est probablement le fait que nous ne soyons pas suffisamment proches en tant que groupe de la minorité proche de ce dossier techniquement. et j'imagine qu'au collège vous avez de nombreuses conversations par rapport à ce dossier, mais je ne voudrais pas qu'il devienne une sorte de dossier fleuve qui n'en finit pas comme celui, par exemple, de la piscine de l'Orient qui, pendant de nombreuses années, a créé l'inscription au Conseil communal de dossiers visant à remédier à ceci ou à cela. Alors, peut-être serait-il le moment et peut-être qu'on serait arrivé au moment voulu pour faire une réunion de section qui permette justement de faire le point sur la situation, parce que du terrain nous reviennent énormément de choses inquiétantes qui consistent à dire qu'on n'avance pas, que ça n'est pas géré, qu'on trouve des choses dans le cadre de cette rénovation auxquelles on ne s'était pas attendu, que tout cela gonfle les budgets, et on ne sait vraiment pas où on va se retrouver. Et quand ce dossier sera terminé ? Je ne parle même pas des gens qui font partie du secteur de la culture et qui attendent de ce bâtiment le service le plus basique que l'on puisse imaginer, c'est-à-dire un lieu pour s'exprimer. Et tous les spectateurs, tous les amateurs de culture qui eux aussi attendent de retrouver ce lieu, qui est un lieu incontournable à tourner depuis tant d'années. donc je crois vraiment qu'il faudrait une réunion de section qui nous permette d'avoir une vue complète sur la situation, les difficultés, on est prêt à les entendre, et le timing qui est le vôtre, ou en tout cas selon lequel vous espérez faire avancer de manière significative ce dossier désormais. Avant de passer la parole à Laurence, je voudrais vous dire Mme Mariam que je suis même d'accord avec vous, vous voyez, beaucoup de choses, aujourd'hui, nous sommes souvent d'accord pour l'instant. C'est bientôt Pâques, c'est la fête des cloches. C'est la fête des cloches respectives. Mais donc, sur ce dossier, très honnêtement, quand vous dites que vous ne voyez pas clair, j'ai parfois le même problème que vous. Et je suis débarqué voici peu, à savoir il y a, à mon avis, plus ou moins un mois en réunion de chantier pour demander si on allait bientôt arrêter de se moquer des gens parce que j'ai vraiment cette impression-là. Et donc, avant de vous proposer une réunion de section, je n'ai pas de problème à le faire dans le temps, mais laissez-moi peut-être le temps de voir clair moi-même. Et j'avais tapé sur la table l'auteur de projet, dès lors qu'il a su que j'étais descendu sur le chantier avec le directeur général parce que très honnêtement, on en a marre. On a vraiment l'impression d'être mené en bateau et donc ça ne va pas. La personne en question n'était pas là, avait délégué quelqu'un et vous vous doutez bien que quand je suis débarqué, l'information est très vite montée. L'intéressé a souhaité me rencontrer, je lui ai fixé rendez-vous dans mon bureau, c'était je pense la semaine dernière et à la dernière minute, l'intéressé n'est pas venu parce que Covid. Donc, je n'ai pas à juger. Mais donc, tout ce que vous venez de dire, Mme Marquins, je suis d'accord avec vous. Ce chantier est un sale chantier, il n'avance pas bien et effectivement, les premiers qui sont, qui en souffrent, bien évidemment, c'est le monde de la culture, qui attend, qui attend et qui comme ce rat ne voit jamais rien finir. Je peux vous garantir que j'en ai autant marre que vous mais certainement beaucoup plus parce que j'ai l'impression que dans ce dossier, on nous prend pour des marioles et je n'aime pas ça. Laurence. Bien, je vais être aussi d'accord avec vous. Donc, c'est vrai que on a l'implique pression que l'auteur de projet, finalement, et je ne le nommerai pas, mais qu'il fait en sorte de retarder tout ce qui est possible. imaginable. Et donc, M. Beaumest a parlé justement des premiers personnes qui étaient justement victimes de ces délais, à savoir la maison de la culture, mais il y en a d'autres. Il y a aussi les entreprises qui ne savent jamais sur quel pied danser, qui veulent avancer, qui envoient justement des propositions pour des aménagements, etc., et qui ne reçoivent même pas de réponse. Donc, on est toujours dans de la menace, de la mise en demeure quasi, et franchement, on ne voit pas clair. Par contre, par rapport au dossier qui est proposé ce soir, il s'agit d'un avenant, mais pour l'or, et pour l'instant en tout cas, ça rentre toujours dans le budget des 4 millions supplémentaires que nous avons votés. Donc, je ne peux pas vous présager de la suite parce que forcément, même encore maintenant, on va de surprise en surprise. Et donc, en tout cas, pour l'instant, cet avenant, ce n'est pas un supplément, c'est simplement un avenant puisque forcément, il y a un remplacement d'une chaudière qui n'était pas prévue, mais on avait fait quelques réductions de dépenses à d'autres postes, donc on est toujours dans le bon. Mais franchement, je vous dis ça aujourd'hui, je ne sais pas si je vous dirais ça, dans un mois. Et en termes de planning, en tout cas, que ça se termine, eh bien là non plus. On n'a pas d'avancée, on ne sait vraiment pas, on espère, au premier trimestre 2022. Mais vu comment vont les choses, j'ai aussi été, bien entendu, en visite de chantier. J'ai l'impression, la dernière fois, je pense que c'était deux semaines avant le bourgmestre, la dernière fois que je suis passée, j'avais l'impression qu'on avait simplement cassée un peu plus et pas construit. Mais pari que ça avance. Comme vous avez vu, le dossier aujourd'hui, justement, c'est un peu après notre passage et qu'on le fait vraiment en urgence pour éviter, justement, qu'on trouve toujours une excuse pour ne pas avancer. On peut considérer que c'est l'unanimité sur ce point-là ? Oui, oui. Merci beaucoup. Point 22, centre de vaccination, pandémie, Covid-19, marché de fourniture et acquisition diverses en urgence, procédures négociées sans publication préalable. Unanimité, je suppose. madame Martin. Oui, vous m'entendez là ? Oui, oui. Oui, j'ai juste une question par rapport à ces frais. Comment ça se fait que c'est à charge de la ville ? Non, c'est nous qui devons acquérir, mais on se retourne après sur la région. OK, d'accord. Et que va devenir ce matériel après ? Parce que je voyais des panneaux d'affichage et des tas de trucs comme ça. ça va rester ? On n'a pas encore de destination sur le phénomène qui est forcément, du moins je l'espère, qui est forcément pas de très longue durée. Non, mais donc, effectivement, on n'a pas encore aujourd'hui de destination. Pour l'instant, on est plus l'aîné dans le guidon sur la vaccination. Mais vous savez, des frigos, des congélateurs, etc., etc., je pense qu'on trouvera de toute façon toujours facilement une destination utile. Et je me posais la question aussi, est-ce que vous pouvez juste toucher un mot d'où on en est par rapport à cette vaccination-là ? Parce que j'entends beaucoup de gens d'un certain âge qui s'étonnent de ne pas encore avoir reçu de convocation, par exemple. Non, mais donc, je sais que ce n'est pas votre responsabilité. je vais céder la parole. J'imagine que vous êtes informé là-dessus. À Paul Vallée. Oui, mais je n'ai aucun problème là-dessus. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons accueilli au niveau du centre de Tournai la première ligne, alors que partout en Belgique, la première ligne était systématiquement faite dans les différents hôpitaux, mais suite à la cyberattaque qu'a subie le choix pile, on était à même à le faire, et donc c'est la raison pour laquelle nous avons accueilli beaucoup plus tôt. On a commencé avec deux lignes. Ensuite, comme ça fonctionnait bien, on a doublé le nombre de lignes et on est passé à monsieur et madame tout le monde pour se faire vacciner. Monsieur et madame tout le monde, la vaccination vient exclusivement de la région Wallonne qui envoie les différentes convocations et avec bien évidemment tous les critères relatifs à l'âge, etc. Alors que certaines personnes éventuellement n'aient pas encore été convoquées, je pense qu'il faut simplement prendre son mal en patience. De quatre lignes, il est possible d'en avoir actuellement huit. Alors, tout fonctionne bien en termes d'organisation. Le seul problème que nous avons à être confrontés actuellement, c'est l'accessibilité de ces vaccins. Et donc, effectivement, on a eu beaucoup moins de vaccins, donc on a dû s'arranger ici avec l'association des généralistes de Tournai et nous devons fermer demain. Mais normalement, des échos que j'ai, on reprendra petit à petit à partir de mercredi pour après, me semble-t-il, aller dans une meilleure vague. Dès que les vaccins sont là, de toute façon, nous sommes prêts. Les vaccins et les convocations sont exclusivement du ressort de la région Wallonne. Et en tout cas, une chose que je tiens à préciser, c'est que contrairement, vous l'avez certainement vu, mon coup de gueule, contrairement à ce que les uns et les autres peuvent parfois dire sur les réseaux sociaux, aucun vaccin n'est gaspillé ici au centre de Tournai et je pense bien évidemment qu'ailleurs, ça doit être aussi le cas. J'ai d'ailleurs téléphoné à l'association des généralistes de Tournai pour savoir si tout ce qui était parfois raconté sur les réseaux sociaux était vrai. la réponse était relativement claire, c'était de dire notre problème n'est pas de jeter les vaccins, notre problème c'est d'avoir des vaccins. Et donc, effectivement, je pense qu'il faut prendre son mal en patience. Des échos que j'ai, c'est qu'on pourrait redémarrerait de toute façon mercredi pour arriver à une vitesse de croisière encore plus importante dès lors qu'on a ces vaccins. À l'heure actuelle, je pense qu'on est plus ou moins déjà à 14-15 000 vaccinés sur Tournai. Mais le directeur général lève la main donc il va peut-être préciser d'autres choses. Simplement, d'abord, par rapport au point en lui-même, quand vous regardez les achats, à part le matériel pour les lignes en lui-même, ça c'est de la location, tout le reste c'est du matériel qui peut être utilisé dans une administration communale de la taille comme celle de Tournai. Donc, il n'y aura, bien entendu, aucun gaspillage. On a effectivement eu un marché public pour être organisateur du centre et donc, il y a une intervention de la région sur l'ensemble de nos acquisitions et du personnel qu'on met en place dans le centre. Voilà. Je vous remercie de vos explications. Merci, Madame Marquand. Oui, M. le maître, vous avez donc indiqué un chiffre, plus de 14 000 personnes ont été vaccinées sur Tournai. voulez-vous dire que ce sont 14 000 tournésiens puisque ce centre est destiné à d'autres personnes que les tournésiens, ceux-ci sont chauvinismes. Oui, tout à fait. Donc, c'est 14 000 personnes qui ont accès, effectivement, au centre de vaccination de Tournai. Donc, ce ne sont pas que des tournésiens et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que je reçois énormément de remerciements, un peu comme vous l'avez fait en début de conseil, et effectivement toute une série de personnes qui n'habitent pas Tournai. Oui, tout à fait. Donc, ça, je le savais, mais quand vous disiez sur Tournai, je voulais vraiment poser la question parce que nous savons aussi que Tournai, ville importante, possède une population qui ne l'est pas moins et qui donc est intéressée peut-être de connaître son degré de vaccination. Oui, mais, enfin, je n'ai peut-être pas bien compris ce que vous souhaitiez. Mais simplement, combien de Tournésiens, dans les plus de 14 000, combien de Tournésiens sont-ils vaccinés ? C'est-à-dire que nos concitoyens qui attendent aussi une accélération de la vaccination aiment à savoir comment nous progressons, comment, et ce n'est pas de votre fait, évidemment, puisque votre centre est alimenté par les vaccins qu'on veut bien vous y envoyer, mais donc, toute une série d'informations comme par exemple quel vaccin à quel moment. Je vous donne un exemple, des gens proches de moi ont été vaccinés par le vaccin AstraZeneca et d'autres par le vaccin Pfizer. Donc, tout ça pose question actuellement et vit énormément dans la société. Donc, la question, c'était de savoir combien parmi ces 14 000 sont des Tournésiens qui ont été vaccinés. Très honnêtement, je ne sais pas vous répondre parce que c'est vraiment une question que je ne me posais pas. Je vais vous dire pourquoi. C'est que, voilà, on a toute une série de réunions, ne serait-ce qu'avec la conférence des Bourgmesses pour parler d'un seul et unique territoire. Et donc, très honnêtement, je n'ai pas commencé à me dire, tiens, est-ce qu'il y a plus de rhumois que de personnes de rhum ou éventuellement de celles qui sont vaccinées ? Je ne l'ai pas fait. Je pourrais éventuellement le demander, mais je n'ai pas envie non plus de lancer un débat en disant, et donc, très honnêtement, je préfère positiver et dire, voilà, ça fonctionne, ça fonctionne bien. Et dès lors que, maintenant, des tournésiens, il y en a bien évidemment. Oui, bien sûr. Bien sûr, nous en connaissons tous. Mais c'est la raison pour laquelle je n'ai pas gratté parce que, une, la question, je ne me le suis pas posée et deux, je me dis que ce serait peut-être à un moment donné, encore une fois, donner le bâton pour se faire battre parce que vous savez très bien comment ça va sur les réseaux sociaux, il suffirait qu'il y en ait plus de Bruno que de Rhum et que de Tournet et on en ferait pratiquement même une lecture politique, chose que je ne veux bien évidemment pas faire parce que vous savez comment ça peut aller. Tout à fait, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Mais ce qui compte, c'est l'accélération et les questions que les gens se posent. Et ça, on est tout à fait d'accord également. Merci. Donc, unanimité pour ce point-là. Point 23, liste des marchés passées sur les budgets ordinaires, extraordinaires, bon de commande, second semestre. Ceci, c'est pour une information, vous êtes obligés de le faire, il n'y a pas de vote. Benjamin. Oui, merci, M. Le Bourg-Mestre, mais quelques petites questions comme évoquait cette liste d'attributions, notamment. Alors, je ne vous demande pas forcément des réponses qui fusent puisque la liste est longue. Mais voilà, quelques points quand même. D'abord, j'en ai compté quatre. Attributions de location de photocopieurs multifonctions. J'ai relevé qu'on avait un montant de plus d'un demi-million d'euros. On parle de photocopieurs multifonctions, mais pour combien d'années et de combien d'appareils parle-t-on ? Parce que ce montant m'interpelle, mais je ne dis pas qu'il y a un loup. Deuxième question, elle concerne la fourniture et la pose d'une porte coulissante automatique plus un seuil à l'Office du tourisme. Pourquoi je relève ce point ? Mais parce qu'on parle de travaux de remplacement d'une porte automatique dans un bâtiment qui a été rénové il n'y a vraiment pas si longtemps que ça et ça m'interpelle qu'on doive déjà intervenir pour remplacer un tel outillage. Troisième question, c'est à propos du système de gestion des files d'attente et de la remaintenance durant quatre ans pour, je suppose que c'est le service d'État civil qui a récupéré de nouveaux locaux. Ce système de gestion de files n'est pas une nouveauté, il existait déjà auparavant, il m'avait l'air de fonctionner de manière assez satisfaisante pour l'avoir testé plusieurs fois. On parle aussi d'un montant relativement important, je voulais un peu avoir votre retour par rapport à cette dépense. Et enfin, je vois qu'il y a une mission d'études et d'accompagnement en vue de la future structuration de l'offre musiale de la ville pour un montant qui approche les 40 000 euros. Quand ce rapport sera-t-il porté à la connaissance du Conseil communal ? Voilà, merci. Merci. Le directeur général a demandé la parole. Oui, donc simplement, M. Brotkorn, si vous voulez bien nous laisser le bénéfice de quelques heures pour vous répondre. Donc, si vous voulez bien, je vous répondrai demain ou après-demain par mail au plus tard. Clairement, les photocopieurs, c'est sur plusieurs années. Gestion des files d'attente et l'office du tourisme, c'est effectivement le remplacement de la porte, mais c'est pour une meilleure accessibilité aux personnes et plutôt que des portes battantes, on va mettre des portes coulissantes. Mais je vous répondrai tout ça demain ou après-demain par écrit, si vous le voulez bien, parce que je préfère ne pas rentrer dans les détails et me tromper et donc je vous donnerai tout mardi au mercredi. Merci bien. Ok, Sylvie souhaitait ? Oui, parce que moi, je peux répondre à deux questions. Donc, pour l'office du tourisme, vous m'entendez ? Oui. Pour l'office du tourisme, c'est dans le cadre du tourisme pour tous où donc on fait un plan incliné pour accéder plus facilement pour que les personnes en voiture puissent accéder plus facilement et donc c'est couplé à une porte qui s'ouvre automatiquement en même temps. Donc, voilà, c'est ça l'investissement et l'étude des musées, elle est en cours et donc, en principe, pour l'été, on en aura les résultats. Tu n'as pas ton micro, Benjamin. Benjamin, ton micro. Merci beaucoup. Peut-être une toute petite observation par rapport à cette fameuse porte de l'office du tourisme. Il n'y a vraiment pas de quoi polémiquer et n'empêche, moi, je remarque que sur un bâtiment aussi récent, on aurait pu se poser la question de l'accessibilité au PMR à l'époque, il n'y a pas si longtemps plutôt que de se la poser aujourd'hui. Voilà. On a voulu le mettre aujourd'hui parce qu'on savait que Léa allait poser une question sur l'accessibilité des PMR aux différents bâtiments publics, donc c'est vraiment pour ça qu'on ne le faisait pas aujourd'hui. Je te crois. Il faudrait vérifier parce que je crois qu'il y a eu une aide financière pour l'installation de cette porte, mais il faudra vérifier. Ok, ça, tu l'auras la réponse via la réponse que le directeur général va te fournir. C'est six ans et on me dit que par rapport au copieur, ce serait six ans. Ok, Sylvie, si tu ne prends plus la parole, baisse ta main. Donc, il n'y a pas de vote sur ce point 23. Au point 24, réalisation d'une nouvelle liaison cyclopiétonne en remplacement de la passerelle de l'arche, règlement d'ordre intérieur, approbation. Madame Martin, Benjamin, Geoffroy. Oui, nous avons ici quelques questions. Par exemple, les 550 euros par jour pour le président du jury et 400 euros par jour pour les membres extérieurs du jury, finalement, ça fait combien de personnes pendant combien de jours ? Ça sera une journée par projet, on ne sait pas trop comment ça va se dérouler. Alors, on parle aussi que c'est hors frais, quels sont les frais qui seront remboursés, sont-ils plafonnés et à combien ? Et ces dépenses et le dédommagement de 8 700 euros par soumissionnaire sont-ils bien compris dans les 314 600 euros prévus pour la désignation d'un auteur de projet ? Et dernière remarque, logiquement, le lauréat ne devrait pas bénéficier de ce dédommagement puisqu'il décrochera le marché et ce n'est pas prévu dans le règlement. Ok, donc Madame Martin, Benjamin ? Oui, quant à moi, j'avais une question par rapport à l'intervention dans le jury d'un membre issu de Lockie. Je vois qu'on n'a pas de nom proposé et je m'interrogeais aussi pour savoir si cette personne, quelle qu'elle soit, aurait une voix délibérative ou simplement consultative. Je pose cette question parce que je trouve intéressant qu'on mette à profit l'expertise de la prestigieuse école d'architecture qui se trouve à tourner. Ok. Et enfin, Geoffroy ? Oui, pas de questions d'éclaircissement comme mes collègues, mais surtout pour préciser que le Parti Socialiste apporte son soutien à l'implication du Collège dans le cadre de ce projet qui procède d'abord d'un bondile, je trouve, avec la région Wallonne et d'une orientation donnée par la Ville à un projet qui inclut les personnes à mobilité réduite et qui favorise la mobilité douce. Merci. Philippe. Monsieur le Bourgret, ça ne va pas être facile de répondre à Madame Martin. Elle a été tellement vite avec toutes ces questions que pour noter, c'est assez compliqué. Par contre, je peux dire à M. Brodkorn qu'en effet, on n'a pas le nom de la personne qui va représenter le LOCII parce que tout simplement, le Collège a décidé dernièrement de l'ajouter parce qu'en effet, c'était intéressant d'avoir un représentant de la faculté d'architecture et qu'on est en passe, donc pour l'instant, on a demandé à ce que le LOCII nous désigne une personne et donc une personne, évidemment, qui est en accord, on veut dire ou qui a les compétences par rapport à ce qui est demandé au niveau du jury. Alors, savoir s'il y aura une voie délibérative, à mon avis, oui, mais je reste prudent parce que c'est quand même la Fédération Wallonie-Bruxelles qui ont en cellule l'architecture qui, en effet, va piloter le tout. Le Collège communal n'a pas voulu être présent dans le jury. n'a pas voulu être présent parce qu'on veut justement avoir une transparence toute complète et laisser les professionnels décider du meilleur. Donc, voilà, c'est simplement cette petite information et pour essayer de répondre au maximum à ce que tu demandais, Benjamin. par contre, pour Mme Martin, voilà, c'est des professionnels qui vont passer... Si, je suis prête. Oui, mais c'est des professionnels qui vont prendre, je vais dire, qui vont prendre leur temps pour revenir et dans la liste que le Collège a proposée, il faut savoir qu'on a une longue liste. Pourquoi ? Parce que probablement, certaines personnes qu'on pensait pouvoir mettre dans le jury seraient peut-être candidates. et dès lors, si on avait été un peu trop succinct, on n'aurait jamais pu... Comment ? On n'aurait jamais pu... comment vais-je dire ? Donc, on n'aurait jamais pu... Je viens de recevoir un message notamment qui me dit qu'en effet, pour l'expert du Loki, c'est bien avec une voie délibérative. Donc, voilà, je reçois donc du service l'information à ce sujet. Et donc, ce que je disais par rapport au montant qui est donné, ce sont des personnes qui sont des experts et ces personnes-là ne sont peut-être pas choisies parce que, justement, ils vont être aussi candidats. Et donc, c'est pour ça qu'on a plusieurs listes avec des suppléants pour pouvoir, justement, être sûr d'avoir un jury complet. Madame Martin, peut-être d'autres questions ? Oui, mais... Et je verrai si à ce stage-ci, je vais y répondre. Deux jours. Merci, mais la question ne portait pas là-dessus. Effectivement, on a vu qu'il y avait d'autres listes et on a bien compris qu'elles pouvaient être modifiées. La question ne portait pas sur les noms des membres du jury. Elle porte sur combien de personnes, finalement, vont toucher cette indemnité. Donc, 550 euros par jour pour le président, 400 euros par jour pour, si j'ai bien lu, pour les membres extérieurs du jury. Donc, ma question, c'est combien de personnes exactement vont toucher ce genre d'intimité pendant combien de jours ? Aussi, quels sont les frais ? Quels sont les frais ? Parce qu'on dit que ces indemnités sont indépendantes des frais. Quels sont les frais qui seront remboursés ? Est-ce qu'ils sont plafonnés ? Ce sont des frais de déplacement, ça. Puisqu'il y a des personnes qui viennent de Lille, mais il y a des personnes qui viennent de Liège. Et donc, pour rester équitable, bien sûr, les frais de déplacement seront remboursés, comme dans tout jury. Mais c'est tout. À mon avis, oui. Ils ne vont pas aller au restaurant, surtout vu la pandémie. Je crois que c'est tout va être fermé, donc il n'y a pas de souci. Non, mais enfin, je blague, mais ceci dit, non, de toute façon, on doit recevoir... C'est quand même la Fédération Wallonie-Bruxelles qui organise le tout et qui va donc gérer aussi le tout et qui aura des comptes à rendre, bien sûr, au collège et au conseil communal. On est bien sûr... C'est pour ça qu'il y a un budget qui est mis et qui ne sera pas dépassé. Donc, tout ça, tous ces frais-là rentrent dans les 314 600 euros pour lesquels on a voté le mois passé. C'est ça ? Parfait. Et alors, dernière remarque, j'ai vu donc les 8 700 euros prévus par soumissionnaire. Je peux comprendre que ceux qui ont tout un travail derrière et que celui qui décroche pas le marché a besoin d'une indemnisation. mais je voulais savoir pourquoi on n'a pas exclu le lauréat de ces frais-là puisque lui, il va décrocher le marché. Donc, voilà. Et ça, c'est pas prévu, c'est pas mentionné dans le règlement. En effet, là, je n'ai pas la réponse. Donc, si vous voulez, j'interrogerai le service et on regardera ce qu'on peut faire. Mais sur le fond, on pourrait dire que vous avez raison sauf si on me donne une bonne raison différente. Et à ce moment-là, bien sûr, j'ai peut-être d'ailleurs l'info maintenant. À ce moment-là, vous pouvez le rajouter dans ce règlement. Ce sera déduit de ces honoraires. Ce sera déduit de ces honoraires, me dit-on. Voilà, c'est ce que j'allais dire. D'habitude, le lauréat touche également, mais on le déduit de ces honoraires. OK, merci. Merci de ces réponses. OK. Coralie, tu souhaites intervenir aussi ? Simplement. Bon, je m'excuse parce que j'ai plus beaucoup de voix. J'ai une extinction de voix. Mais simplement, je ne comprends pas très bien les questions, en fait, de Mme Martin parce que tout est dans le dossier. Quand on parle des... Il y en a qui devraient couper leur micro parce qu'en effet, ils parlent et alors ça dérange celui qui intervient. C'est ce que j'allais proposer. Donc, que chacun ait son micro sauf Coralie. Oui, j'ai déjà du mal à parler. Donc, quand on parle de dédommagement forfaitaire qui s'élève à 400 euros pour les membres du jury, ben voilà, le montant que vous demandez, il est indiqué dans la décision. Je ne comprends pas quelle est la question. quand on dit que le président aura 150 euros en plus, ben voilà, le montant est mis et on dit bien que c'est 400 euros pour une journée complète. Et donc, je ne comprends pas. On dirait que vous essayez et tout comme les frais en plus, c'est uniquement des frais de déplacement, on dirait que vous essayez de mettre de la suspicion là où le dossier paraît clair quand même. Je vous pose simplement une question d'éclaircissement et la principale était aussi, est-ce que c'est inclus dans le budget pour lequel on a déjà voté ? Donc, je ne comprends pas très bien pourquoi on revient avec ceci et je voulais être simplement sûr qu'on restait dans le cadre du budget. Et j'ai eu la réponse. Et donc, c'est le ROI et donc, c'est l'entièreté du jury qui est aujourd'hui à l'ordre du jour et pas uniquement le montant qui a été effectivement l'entièreté du montant qui a déjà été décidée lors d'un précédent conseil communel. Merci beaucoup. On doit donc passer au vote. Qu'est-ce que vous faites, Mme Martin ? Votez pour ? Ok. Unanimité, je vous remercie. Coralie, si tu peux baisser ta main. Point 25, on demande à Laurent de sortir quelques secondes, mais enfin, c'est simplement pour la faire. Tournée, rue des Corée 44, déclassement des façades, tâches et structures en bois charpente comprises de l'immeuble à probation. Benjamin. Oui, alors, je comprends à l'instant que ce point concerne l'un des nôtres, mais je n'ai pas grand-chose à changer à mon intervention qui était sauf, je vous rassure. C'est simplement dire ceci, déclasser un bâtiment n'est jamais un signal positif, mais plutôt le constat d'un échec. Toutefois, il est préférable de sortir du carcan rigide des règles de restauration en matière de classement afin de donner une chance de sauver tout ou partie du bâtiment à la faveur d'un projet économiquement viable. La Ville avait-elle pris ses renseignements quant au projet du maître d'ouvrage et de sa compatibilité avec l'immeuble à déclasser ? Je ne peux m'empêcher de penser que oui, sinon, la CCATM n'aurait pas voté favorablement au principe du déclassement, mais je voulais en tout cas attirer l'attention du Conseil sur la nécessité de se poser ce genre de questions, car je peux comprendre que dans certains cas extrêmes, il faille déclasser, mais ce n'est vraiment pas une habitude qu'il faut prendre dans cette ville. Merci. Là où je peux te rassurer, c'est que non seulement la CCATM a mis un avis favorable, mais en plus, notre conseiller en patrimoine l'a également remis et je peux tout garantir que c'est lui arracher un bras. Il ne va pas dire oui s'il n'a pas vraiment la garantie que ça peut être fait dans ce sens-là. Et quand je dis c'est arracher un bras, c'est bien évidemment tout à fait positif dans mes propos. Philippe ? En plus, je parle sous couvert de Sylvie, mais je crois que la WAP a aussi donné un avis. Donc, ça ne se fait pas comme ça parce qu'on le décide ou parce que tout simplement on a une lubie. Ça se fait tout simplement en accord avec la région Wallonne aussi. J'entends bien, mais quand on déclasse, ça peut parfois être parce que le bâtiment est simplement tombé par terre. Ça n'est pas parce que le bâtiment va pouvoir être mieux traité, mieux valorisé. Parfois, derrière un déclassement, il y a plusieurs explications qui peuvent se cacher. Donc, je voulais simplement sensibiliser les conseillers au fait que ce n'est jamais bon signe qu'on déclasse dans notre ville, même si dans ce cas particulier, je crois qu'effectivement, on a eu nos apaisements quant au fait que c'était finalement pour un mieux. Merci. OK. Merci beaucoup. Tu votes pour également ? Oui. OK. Unanimité ? Pas de problème. Je vous remercie. Tournez ancien site de la DORCA et des ateliers. Louis Carton, révision du plan de secteur, lancement de la procédure approbation. Pas de problème ? Unanimité ? Madame Martin. Alors, ici, si nous pouvons imaginer un intérêt pour une zone d'activité mixte dédiée à l'économie circulaire, nous ne comprenons pas l'intérêt de convertir maintenant en zone d'habitat le site de la DORCA, pour lequel vous nous avez dit en commission ne pas encore avoir reçu de demande de permis d'urmadisme, nous avoir déclaré ne pas encore pouvoir donner d'informations sur le projet Thomas et Piron et estimer qu'il est trop tôt pour négocier quoi que ce soit avec ce promoteur en termes de logements publics. Par contre, ce que nous comprenons, c'est qu'une fois ceci voté, ce projet ne risque pas de revenir au conseil communal. On peut donc se demander l'atout qui restera dans votre manche pour convaincre un promoteur très probablement réticent d'insérer d'insérer des logements publics dans son projet. Surtout que nous avons déjà pu constater ici que vous semblez bien plus sensible à la préservation des intérêts des promoteurs qu'aux besoins de la population. Et nous n'en voulons pour preuve que votre futur guide des bonnes pratiques en matière de construction de nouveaux logements qui se veut non contraignant pour ne pas faire peur aux investisseurs. Mais nous aurons sûrement l'occasion de revenir sur ce sujet. En fait, ce que vous nous demandez ici, c'est d'acheter un chat dans un sac. Et nous, on veut voir le chat et ses griffes avant. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur ce point. OK. C'est quand même assez surréaliste parce que je pense qu'il n'y a pas un conseil communal où vous vous plaignez de ne pas avoir suffisamment de logements et lorsqu'à un moment donné on veut remplacer une structure pour y en faire, vous dites quelque chose aussi. Effectivement, peut-être que le logement privé pour vous n'est pas du logement. Mais on ne veut pas de nouveau du logement de luxe. dans lequel les Tournésiens ne pourront pas s'installer et on veut d'abord voir en quoi consiste ce projet. Madame Margam. Oui, merci, monsieur le bourgmestre. Donc, il y a eu une réunion de section au sujet de ce dossier qui est un vaste dossier récemment et quatre personnes et quatre personnes de mon groupe minimum y ont assisté de façon extrêmement attentive puisque, en plus, cette réunion a duré très longtemps. Elle a duré plus de trois heures. Ils ont eu l'occasion de me rapporter ce qui a été échangé à cette réunion au sujet de ce dossier. Donc, il s'agit de la réhabilitation de l'ancien site de la Dorcas, des ateliers Louis-Carton et du site baptisé Saint-Nicolas-des-Prés qui, soit dit en passant, est un site qui a été fouillé en son temps et qui recèle probablement l'une ou l'autre bijou archéologique de notre histoire tournésienne qu'il conviendra de préserver. Mais le sujet n'est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est effectivement et là, je dois dire que je rejoins un peu ce qu'a dit Mme Martin en ce sens que très peu de choses sont à ce jour précisées dans ce dossier. Donc, on ne sait pas finalement qui va prendre en charge la procédure de révision du plan de secteur puisqu'elle est absolument nécessaire étant donné que construire des bâtiments et des logements sur un ancien site d'équipement communautaire qui est le site de la Dorcas réclame une procédure de révision du plan de secteur et on ne sait pas non plus qui finalement de vous ou du promoteur puisque dans la ZAC Morel, souvenez-vous, c'était la ville de Tournai qui avait pris en charge la procédure et les études qui sont extrêmement complexes et extrêmement lourdes à porter et si c'était la ville de Tournai qui prenait cela en charge, il faudrait nécessairement qu'il y ait un marché public qui désigne l'auteur de projet et alors là effectivement Madame Martin, je vous le dis à vous, le dossier reviendrait sans aucun doute au Conseil communal mais la question fondamentale c'est de savoir si la ville peut y contribuer financièrement et dans quelle mesure. Alors la deuxième chose que j'ai trouvée étonnante dans ce dossier, je le lis dans le dossier papier que nous avons, c'est qu'on sait qu'un permis d'urbanisme dispose d'un délai de rigueur de 115 jours et ici vous dites que la demande de permis d'urbanisme visant à la construction de 250 logements par Thomas et Piron se ferait concomitamment à la procédure de révision du plan de secteur. Toute procédure de révision du plan de secteur qu'elle soit initiée par le demandeur éventuellement ça pourrait aller un peu plus vite et ça éviterait des frais pour la ville de Tournai ou pour la ville de Tournai prend beaucoup plus de temps et donc je ne vois pas comment on peut imaginer que le permis soit déposé en même temps ou juste au moment où cette révision de plan de secteur qui va prendre certainement plus qu'une année sera accomplie. Quelle est la logique de la temporalité dans ce dossier ? Et ça on n'a pas pu le découvrir avec la réunion de section. Alors, dans tout projet de cette envergure il y a toujours un mécanisme de compensation planologique. Une seule exception existe au niveau du code été qui est d'inscrire la zone en zone d'enjeu communal. Or, ce n'est pas ce que je vois dans le dossier à ma connaissance donc on se trouve forcément dans un cas de figure où il faut une compensation planologique c'est-à-dire que si vous transformez une zone d'équipement communautaire en zone d'habitat vous devez retrouver un périmètre du même type en zone d'équipement communautaire ailleurs ou aller chercher dans une zone d'aménagement communal concerté une ZAC qui vous permet de faire cette compensation planologique. Même chose pour la zone d'activité mixte et sur la question donc des terrains qui se trouvent sur l'ancien site de l'abbaye des Prêts qui sont aujourd'hui des terrains de prairies là aussi il y a certainement une compensation planologique à envisager or je n'en ai pas vu de traces et on m'a rapporté que dans la réunion de section on avait indiqué qu'il n'y avait pas de compensation planologique à prévoir dans ce dossier. Donc voilà toutes mes questions sont des questions qui n'ont pas reçu réponse lors de la réunion de section et qui rendent le dossier encore plus nébuleux qu'il ne l'est alors qu'il s'agit d'un beau dossier qu'il s'agit de la réhabilitation d'un site d'un chancre en bordure de ville qu'il convient de mener tambour battant et que toute cette zone qui attient à la zone sur laquelle se trouve le centre Terre-et-Pierre pourrait faire l'objet effectivement d'une valorisation intéressante sur un axe de circulation qui est aussi hautement fréquenté. Merci. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Merci Bourg-Mestre. Mais la reconversion du site de la Dorcas et des ateliers Louis-Carton est une nécessité et une opportunité pour la ville. Nécessité parce que pour des raisons qui touchent à la salubrité et à la sécurité il faut absolument faire quelque chose de la Dorcas. C'est devenu vraiment un bâtiment triste pour la ville et opportunité parce qu'on s'inscrit dans un développement mixte dont on est ici qu'aux prémices. Alors, on est très circonspect par rapport au procès d'intention qu'on peut faire. Les détails techniques doivent en effet être réglés mais il faut bien commencer un moment quelque part et on va soutenir en tant que Parti socialiste l'avancée dans ce dossier et la révision du plan de secteur bien sûr. Merci Philippe. Tu n'as pas mis ton micro. Voilà. Donc, d'abord, c'est vrai que nous n'avons pas encore de permis donc pour répondre à Mme Martin, on n'a pas encore de permis qui est déposé. Mais, comme je l'ai dit lors de la réunion de section et ça vous ne pourrez pas me démentir, c'est que je vous ai dit qu'on avait eu plusieurs propositions. On m'avait demandé si on en savait déjà quelque chose. je vous ai dit oui. On a eu plusieurs projets qui sont déjà venus et le premier n'est pas de Thomas et Piron, je vous ai répondu. Il y en a eu deux autres avant qui ont abandonné et qui ont vendu à Thomas et Piron. Et donc, ici, on est avec… Si on pouvait quand même ne pas trop citer de noms. Oui, mais je suis désolé M. Le Broumès, mais seulement il a déjà été cité par Mme Martin juste avant. Oui, la remarque je la fais à tout le monde. D'accord, mais donc voilà. Ici… Et ils sont aussi cités dans la presse sur base de vos informations. Donc, par rapport à cette société, d'abord, on ne sait pas si ce sera 250 logements, on a des projets qui ont été présentés et tout ça, c'est tout un travail qui a été fait parce que le principe n'est pas de discuter, de savoir si on fait des logements et combien on en fait sur cet endroit-là. L'important ici du dossier, c'est quoi ? C'est la modification du plan de secteur. Et la modification du plan de secteur, on en est aux prémices pour l'instant. Et donc, tout ça va suivre après Mme Marguen. Il est clair que d'après mes informations, nous n'avons pas besoin de compensation, donc, comme vous le dites, de planologique. Et donc, tout ce dossier, ça fait déjà trois ou quatre réunions que nous avons eues avec les services, avec les différents protagonistes et aussi avec le fonctionnaire délégué. Et bien sûr, on se laisse piloter par le fonctionnaire délégué qui, en somme, a la main dans ce dossier-là. Et notre objectif premier est évidemment d'avoir des logements parce que c'est d'ailleurs dans notre déclaration de politique communale d'augmenter le nombre de logements, y compris des logements accessibles. Et donc, tout ça, je vous ai expliqué aussi lors de la réunion de section Mme Martin qu'actuellement, on ne pouvait pas encore exiger quoi que ce soit parce que justement, le guide de bonne pratique n'était pas encore sorti et qu'il va sortir le mois prochain probablement. Et dès lors, à partir de ce moment-là, je n'ai pas dit que ça va faire force de loi, mais en tout cas, on aura une matière et on aura quelque chose à discuter et à négocier avec les promoteurs. Ce qu'on ne sait absolument pas faire maintenant. Et donc, on attend ce guide avec impatience et je vous le dis, ce sera dans un mois théoriquement. il y avait quelques petites choses à terminer, sinon, il serait déjà passé à ce conseil communal-ci. Alors, quand j'entends qu'il faut des logements pour les tournésiens, je suis tout à fait d'accord. Il en faut pour les tournésiens. Mais n'oublions pas que ceux qui viendront habiter là deviendront aussi tournésiens. Et un des objectifs du collège, c'est aussi d'augmenter le nombre d'habitants. Parce que si on augmente le nombre d'habitants, on augmente aussi une assiette fiscale qui est un peu plus intéressante et donc d'avoir aussi des finances pour la commune afin d'avoir des choix supplémentaires toujours dans l'intérêt général. Alors, pour la temporalité en ce qui concerne donc la DORCA, Mme Mariem, Marie-Christine, la temporalité, elle va se faire au fur et à mesure parce que justement, on travaille avec le fonctionnaire délégué. Et comme on travaille avec le fonctionnaire délégué, il connaît les projets et pour autant qu'on reste dans les différentes parties qui sont sur ce plan de secteur qui va être modifié, il est en passe de pouvoir donner les dérogations. Ce qu'il ne ferait pas s'il n'était pas, comment s'il n'était pas, s'il ne nous accompagnait pas dans le processus. Et donc ici, il sait exactement où la ville veut aller par rapport à cette entrée de ville qui est quand même importante. Vous l'avez d'ailleurs rappelé, c'est un endroit très important pour la ville et c'est pour l'instant un champ. Il y a eu déjà plusieurs incendies, il y a des, comment s'est squatté et donc on doit vraiment trouver des solutions assez rapides par rapport à ça. Par contre, la partie qui est plus, donc, le site de Louis Carton, là, il y a déjà une partie qui est occupée par le centre, comment, donc, le centre, donc, d'expertise qui se trouve donc sur le site et puis, il y a probablement des projets avec IDETA, avec d'autres, d'autres, comment, promoteurs, on va dire comme ça ou en tout cas, acteurs sur le terrain de l'économie. Donc, voilà la révision du plan secteur, c'est vrai, ne va pas se faire en trois mois, mais on espère que dans un an, voire un an et demi, on sera déjà bien loin et je vous dis, le processus ici, on vous demande quoi, c'est un accord de principe en disant, ben voilà, là, à cet endroit-là, on veut faire quelque chose et le conseil communal veut absolument arriver à ce qu'on ne garde pas ce champ qui est là depuis déjà quelques années maintenant et donc, on essaye de trouver des solutions pour ça. C'est une zone d'enjeu communal et donc, c'est une possibilité qui a été prise en compte mais que la direction de l'aménagement locale a refusé comment, notamment parce que ce n'est pas assez central et donc, voilà les informations que je peux donner à ce stade-ci donc, par rapport aux différentes questions qui ont été posées et en effet, comme notre collègue Geoffroy Luet, on est bien d'accord qu'il faut vraiment faire quelque chose sur cet endroit et je vous fiche mon billet que dans quelques années, quand on verra le résultat, on sera tous bien contents d'avoir eu des logements, d'avoir un nouveau quartier qui vient, comment s'ajouter à notre belle ville de Tournai. Je l'ai dit. Jean-François. Oui, merci beaucoup. Merci pour être court. Dans une dynamique de développement d'une ville moderne, il faut aussi insister sur l'importance de la connexion d'un éventuel projet à cet endroit-là avec le fleuve, avec les aménagements actifs qui permettent de rejoindre à proximité directe le centre-ville et un peu plus tard, le pré-ravel qui permettra de rejoindre la gare. S'il doit y avoir dans notre région à proximité de la ceinture un projet de taille qui reste à définir, qui se développe, je pense que l'endroit sur base de ce que je viens de dire est extrêmement favorable de ce point de vue-là. Merci. Et puis, c'est quand même toute une série d'habitants, qu'ils soient nouveaux ou pas nouveaux, qui vont venir en bordure de ville, qui pourront bien évidemment aller dans les différents commerces qui soient proches ou en plein centre-ville. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et dans le coin, je fais un petit peu de publicité, mais il y a des frites qui sont très bonnes. Madame Marguerite. En effet, dans le coin, il y a des frites qui sont excellentes. Je vous les recommande. Et on peut même les commander en ligne. Alors, en ce qui concerne tout ce qui a été dit, ne vous imaginez pas que nous soyons contre ce dossier. Donc, le mouvement réformateur est pour ce dossier et il soutient ce dossier. Simplement, nous exprimons des inquiétudes légitimes. Quand je lis, par exemple, que le projet de logement pourrait être mené concomitamment à la procédure de révision du plan de secteur, je suis inquiète puisque je sais que le permis d'urbanisme est lié à un délai de rigueur de 115 jours. Mais j'entends M. Légevin qui nous dit le fonctionnaire délégué accompagne le dossier et pourra nous donner des dérogations. Donc, je suppose que la réponse, c'est, et nous vérifierons, une dérogation possible sur le délai de rigueur, je ne sais pas comment, de 115 jours pour le dépôt du permis d'urbanisme. Alors, la deuxième chose, et c'est simplement une suggestion que nous faisons, c'est la zone d'enjeu communal. En réalité, vous êtes typiquement dans un schéma où vous pourriez revendiquer cette zone comme étant une zone d'enjeu communal. toutes les explications que nous validons aussi, qui sont que c'est un chancre qu'il faut réhabiliter, que c'est à proximité du centre-ville, qu'on pourra utiliser des moyens de locomotion de tout type pour y accéder et pour en partir. Donc, tout ça, ainsi que la proximité de la zone d'activité économique avec le centre Terre-et-Pierre, tout ça pourrait vous permettre d'entrer dans l'exception, la seule qui existe à ma connaissance, de compensation planologique, c'est-à-dire le fait que vous ne soyez pas obligé, dans ce cas-là précisément, d'avoir d'autres terrains qui compensent le terrain sur lequel porte la modification du plan de secteur. Et donc, voilà, c'est simplement pour essayer de comprendre comment vous emmanchez ce dossier. Bien sûr, il faut aller vite, mais il ne faut pas non plus se prendre les pieds dans le tapis pour éviter des problèmes. Il faut que ce dossier réussisse et il me fait d'ailleurs penser, je l'ai dit tout à l'heure, à la ZAC Morel, sur laquelle, je voudrais bien savoir où on en est et sur laquelle, puisque ce n'est pas le sujet, je reviendrai vers vous lors d'un prochain conseil communal avec une question supplémentaire. Je vous remercie. J'allais vous le proposer, mais je peux vous garantir que Philippe a effectivement de nombreuses réunions avec le fonctionnaire délégué et donc ce dossier est vraiment suivi au quotidien par celui-ci et il nous guide vraiment. Je vais lui recéder la parole, mais je pense réellement et alors, vous le savez aussi parce que votre ministre collègue, Willy Borsu, est venu dernièrement sur le site des ALC, etc., avec l'ensemble du projet d'une économie circulaire et je pense réellement que ce soit tant dans le projet d'IdEtat que dans le projet d'un promoteur privé, on peut réaliser pour la ville de Tournai une véritable, une véritable, superbe opération, positive. Mais nous sommes mille fois d'accord, ce n'est pas le problème. Non, tout à fait, j'ai bien compris que vous ne vous opposiez pas nécessairement au dossier, mais que vous demandiez des informations complémentaires, ce qui est bien évidemment tout à fait votre droit. Philippe ? Donc, vous voulez justement, M. le Bourgmestre, ajouter plusieurs choses. C'est bien en effet légitime que des questions soient posées sur un projet aussi important pour la ville et donc c'est normal que ce point, s'il passait comme une lettre à la poste, ce ne serait pas normal. Donc ça, je suis tout à fait d'accord et c'est bien d'avoir un débat. Je voudrais simplement encore ajouter une chose, c'est qu'il n'y a pas besoin de compensation car on urbanise la zone qui est déjà destinée à l'urbanisation au plan de secteur et Saint-Nicolas-des-Prés est en zone industrielle. Donc c'est pour ça qu'on a aussi une facilité et qu'on n'a pas besoin de compensation planologique. Et alors, je voudrais encore ajouter quand même une chose par rapport à ce que Mme, donc, comment, Martin, Mme Martin, pardon, qu'on essaye aussi toujours de ne jamais faire fuir les entrepreneurs et les promoteurs. Et donc, on doit toujours avoir une certaine harmonie entre ce qu'on peut obtenir et ce qu'on peut donner. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on peut très bien exiger beaucoup de choses, le maximum, mais ne rien avoir. Et en ayant une certaine négociation, on aura au moins quelque chose qui pourra se faire pour, donc, une tranche de la population qui n'a peut-être pas des moyens d'obtenir de tels logements. Et on essaye toujours d'avoir une certaine mixité, qu'elle soit au niveau du nombre de chambres par logement, mais aussi une mixité sociale. Et donc, ça, c'est tout l'enjeu qu'on essaye d'avoir et qu'on a des discussions et qu'on tra... C'est notre façon de travailler depuis, comment, maintenant, trois ans que je suis comme égevin de l'urbanisme. Et ça, grâce aussi avec tout le professionnalisme du service. Et je tiens encore ici publiquement à les remercier parce qu'on fait vraiment de l'excellent travail et ils n'ont pas peur de compter leurs heures pour l'intérêt de notre belle ville de Tournai. Merci. Je vous propose de clôturer le débat que font les différentes familles politiques. Le AMR ? On est d'accord. Madame Martin ? Abstention. Ensemble ? Pour... OK. Merci beaucoup. Unanimité, moins l'abstention de Madame Martin. Alors, du point 27 au point 33, je vous propose de les régrouper. Cela concerne les fabriques d'églises. Madame Martin, vous abstenez, je suppose ? Abstention, comme d'habitude. OK, pas de problème. Au point 34, c'est l'immeuble classé à la rue de Marvy, 57-71 à Tournai, restauration, intervention financière de la ville, Benoît. Ah, Benoît, mais quelque chose, je n'ai pas de... Je ne sais pas ce qu'il y a... Je n'ai pas de caméra. Ah, je n'ai pas de caméra, mais tu peux parler. OK. C'est simplement dire que là, c'est un superbe ensemble et dont la restauration mérite effectivement un soutien communal. Donc, c'est un élément majeur de l'architecture tournésienne. Donc, ici, c'est du style Louis XIV qui ont été réalisés par les hospices civils à la fin du XVIIe siècle. Mais ce serait effectivement un atout de valoriser cette démarche qui, plus est, la société qui l'effectue a aussi une vision sociale. OK. Merci beaucoup. Unanimité. Je vous remercie. Au point 35, il s'agit de la provision pour la direction générale, restitution et reconstitution. Pas de problème. Je vous remercie. Au point 36, c'est pour les affaires administratives et sociales et la bibliothèque. Et au point 37, c'est la mise à disposition de provisions pour menu dépense pour les crèches communales. Pas de problème. Unanimité. Je vous remercie. Point 38, finances communales, taxes de la répartition des carrières, compensation de la région Wallonne, exercice 21, approbation. C'est plus ou moins du classique. Madame Martin ? Oui. Nous nous abstenons sur ce point. Mais indépendamment de cette abstention, je voudrais quand même vous signaler qu'il y a une erreur d'addition dans les tautos des tonnes privées. Donc, ça risque de modifier. OK. Je demanderai au service de vérifier vos différents propos. Donc, unanimité, mon abstention de Madame Martin. Au point 39, c'est l'exonération des loyers et redevances concernant quelques cafés qui appartiennent à la ville de Dornay. Et si ça pouvait être un exemple pour les autres propriétaires, ce serait une bonne chose. Unanimité, je suppose. Je vous remercie. Au point 40, c'est la lutte contre la propagation du virus. Allègements fiscaux sur certaines taxes et redevances, le secteur du spectacle et autres secteurs. Benjamin. Merci, monsieur le bourgmestre. Nous aborderons dans ce point la question du soutien au monde de la culture qui souffre tout particulièrement des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la Covid. Or, justement, une mesure de soutien très concrète avait été mise en place par la maison de la culture et n'a malheureusement pas été autorisée pour des motifs que j'estime discutables. Du 19 mars au 2 avril, l'équipe de la maison de la culture avait imaginé un programme tout printanier. L'idée était d'aller en complicité avec des artistes... Je pense que tu es vraiment en train de faire du grand écart pour arriver à... Mais je te répondrai, je n'ai aucun problème. Mais donc ici, soyons bien clairs, nous sommes sur les compensations qu'on peut faire pour cet plein secteur, à savoir l'horeca, les salons de coiffure, les soins de santé, l'entretien corporel, l'activité de sport et de loisirs, cinéma, et le secteur du spectacle. Donc, par rapport à ce montant-là, mais je vois où tu veux arriver, mais je te répondrai. Oui, merci pour cette souplesse, Paul-Olivier, mais non, il me semble que parmi les mesures de soutien qui visent ici aussi le secteur culturel, je pense que c'est l'occasion, on n'est pas hors sujet, pour aborder la question du soutien au monde du spectacle. Et je voudrais donc revenir à ce projet qui avait été mis en place par l'équipe de la Maison de la Culture, qui avait donc imaginé cette rencontre avec le public. Il s'agissait de petits moments de petits moments culturels qui devaient avoir lieu sur les marchés, au coin d'une rue, au skate-park, dans les écoles, les maisons de retraite, au cinéma, dans les vitrines. En d'autres mots, il s'agissait d'évasion culturelle « surprise » entre guillemets. L'idée était de renouer avec l'émotion et le partage, mais sans provoquer de rassemblements, puisque les événements se voulaient des surprises. Pour la Maison de la Culture, c'était aussi une façon de soutenir les artistes de la région. M. Le Bourgmestre n'a pas donné son aval pour l'organisation de ses activités, ce qui a provoqué un grand témoin au sein de l'équipe culturelle. Celle-ci attendait avec impatience de pouvoir renouer en toute prudence avec son public. Le Conseil d'administration de la Maison de la Culture n'a d'ailleurs eu d'autre choix que d'annuler l'ensemble du programme et de postposer ses activités à des jours meilleurs. M. Le Bourgmestre dit se référer à un avis de la police arrivait tardivement qui indique que les spectacles de rue sont interdits, interprétation certes stricte de la loi. La Maison de la Culture indique quant à elle respecter à la lettre les protocoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et organiser ses évasions dans des lieux fréquentables actuellement. Ce n'est donc pas tout ou n'importe quoi comme on le prétend parfois. Ce que la Maison de la Culture propose n'est pas un spectacle de rue, un artiste qui chante au balcon, un autre qui se balade et qui jongle, chante, etc. Quelle différence avec quelqu'un qui fait ses courses ? Bref, la loi est sujette à interprétation et ne donne pas d'indication univoque. La preuve en est que des balades comptées ont été organisées à Namur et à Charleroi le 20 mars dernier. En se retranchant derrière la lettre de la loi qui ne se confond pas nécessairement avec son esprit, M. Le Bourgmestre opte pour l'option confortable, certes, de tout interdire plutôt que de faire confiance aux artistes et leur donner un bol d'oxygène y compris financier. Une dernière réflexion pour conclure. Je préfère soutenir nos artistes en les rémunérant pour leurs performances plutôt que de leur faire un chèque pour rester à la maison. Nos artistes méritent mieux que de la charité, charité étant placée évidemment entre guillemets. Ces considérations étant faites, ensemble votera favorablement sur ce point en soutien au secteur culturel notamment. Merci Benjamin. Comment répondre sans être passablement parfois énervé, pas par rapport bien évidemment à ta question qui est tout à fait légitime, mais la maison de la culture ce n'est pas n'importe quel partenaire. Je pense que la maison de la culture connaît ou en tout cas devrait connaître mieux que tout le monde toute une série de procédures à engager lorsqu'on veut faire un spectacle quel qu'il soit. Tantôt Simon a parlé d'un spectacle en disant vous devez quand même à un moment donné faire attention que ça ne dérive pas. On est dans un moment qui est très délicat bien évidemment et contrairement à ce que tu dis que j'ai utilisé la solution de facilité je pense que la solution de facilité est de dire oui à tout le monde et je serai certainement la personne la mieux vue mais est-ce que je serai en ma place si effectivement je ne faisais pas simplement respecter la loi. Alors je vais donner un petit exemple parce que tu parles de la maison de la culture quelques semaines avant j'apprends dans la une qui fait la une d'un d'un journal régional qu'une grande chaîne d'union va se faire entre la maison de la culture et Imagix. Je la prends par la presse. J'ai la police qui me téléphone en me disant monsieur le bourgmestre faites attention parce que tel que c'est prévu c'est tout simplement pas possible. Je vais vous donner un exemple me dit la police japoniste zonale en disant les commerçants dernièrement ont organisé et il y a ici une personne présente au sein du conseil communal qui pourrait en tout cas me contredire si je disais des bêtises les commerçants ont organisé une manifestation et ont dû respecter toute une série de règles à savoir pas plus de 100 personnes de façon statique avec des entre guillemets des présences requises via inscription etc. Ce qui veut dire que quand le monde du commerce me demande des choses je réponds favorablement mais simplement en suivant la loi. Alors que la loi soit bien faite ou pas bien faite ça c'est autre chose ça je peux effectivement comprendre certaines interrogations des uns et des autres remettre en cause toute une série de choses ça je n'ai aucun problème là-dessus la seule chose c'est qu'à la place que j'occupe je ne peux pas le faire je dois simplement me semble-t-il faire respecter et donc j'impose aux commerçants toute une série de choses et cela se passe très bien. La maison de la culture comme je vous le dis j'apprends cette manifestation je vous parle bien encore à ce moment-là de la manifestation qui devait être normalement organisée entre Imagix et la maison de la culture lorsque je la prends la police me dit tel que c'est fait ce n'est pas possible alors je prends mon téléphone parce que je suis toujours effectivement le grand méchant loup qui n'aime pas le monde de la culture ça commence tout doucement à me gonfler quand certaines personnes le signalent je prends mon téléphone pour essayer de trouver avec eux c'est-à-dire tant avec Imagix qu'avec la maison de la culture le meilleur moyen pour que tout ça se fasse dans les règles pour éviter bien évidemment des procès etc. et on en arrive à imposer entre guillemets ce que j'ai imposé aux commerçants et donc vous avez à la maison de la culture la possibilité via des barrières nadars où on se retrouve avec une centaine de personnes idem à Imagix si on aurait très bien pu faire la même chose dans d'autres secteurs etc. Tout ça pour te dire que ce jour-là je te jure que j'ai passé une demi-journée à essayer de trouver des solutions par rapport à un fait qui encore une fois m'était imposé et je l'apprenais par le journal tu t'imagines que ça ne fait pas nécessairement toujours plaisir d'autant qu'on sait de quel organisme on parle un organisme qui a quand même des entrées relativement faciles à l'hôtel de ville et donc je ne te dis pas que je ne cache pas un peu mon mécontentement mais je fais tout pour trouver une solution et d'ailleurs c'est parce que tu me poses la question que je te réponds ça parce que tu ne l'en as jamais entendu parler nulle part tu n'as pas entendu parler que j'avais dû trouver des solutions pour cet événement-là tout s'est bien passé j'en suis bien content rebelote avec maintenant l'événement dont tu cites je l'apprends encore une fois à la dernière minute parce qu'effectivement il y a des règles à respecter pour toutes les structures toutes les structures et y compris bien évidemment pour la maison de la culture il y en a qui effectivement je pense qui ne comprendront jamais qu'effectivement il y a des demandes à faire on ne fait pas ça non plus pour emmerder le monde lorsque à un moment donné tu organises une manifestation la police doit quand même savoir à quoi elle doit elle doit effectivement s'attendre pour éviter tout problème et donc je l'ai déjà dit je l'ai déjà répété etc 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 ce n'est pas grave je ne suis pas nécessairement toujours entendu ici dans ce cas-ci je refais la même chose chose que j'ai oublié de te dire c'est que la demi-journée que j'ai pratiquement perdu au moment où je voulais éviter les problèmes pour la maison de la culture c'était aussi à ce moment-là que je devais gérer et le directeur général pourrait très bien confirmer mes propos le centre de vaccination qu'on mettait en place et je te jure que c'était des réunions sur réunions sur réunions et que je me serais bien passé de ce genre de réunions pour éviter aux uns et aux autres d'avoir des procès d'autant qu'à un moment donné certains m'ont même dit c'est pas grave si on a des procès on les paiera j'espère que c'est en tout cas pas les payer avec le subjet de la ville de Tournai pour le dernier dossier celui dont tu parles je refais la même chose je re-téléphone à la police pour dire est-ce qu'il y a moyen de trouver des solutions alors quand on me dit ce n'est pas un spectacle de rue effectivement il faut quand même ou alors je suis complètement à côté de la plaque mais quand on me dit qu'on va aller danser dans les marchés si ça c'est pas un spectacle de rue alors à ce moment-là je ne comprends plus trop bien le français ou alors c'est parce qu'on veut me faire passer pour un con ça j'aime jamais trop quand on me dit parce que j'ai entendu certaines personnes sur le sujet dire oui mais non nous voulions faire quelque chose de confidentiel ok j'entends bien mais si tu fais le tour j'ai des photos je pourrais te les montrer parce qu'à mon avis depuis lors elles ont été surcollées si tu fais le tour de tous les panneaux culturels de la ville de Tournai il y en avait partout 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 pour un événement qu'on veut confidentiel faire de la publicité ainsi je l'ai écrit chez certains c'est un peu du Magritte ceci n'est pas une pipe ici effectivement c'est aussi du Magritte ceci n'est pas un événement parce qu'on fait un événement public mais on souhaite effectivement que personne ne vienne c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait énormément de publicité alors j'ai redemandé je ne te dirai pas le nom de la police voilà bonjour oups je suis le mauvais c'est un policier qui me dit ça pourtant sur le coup avais-je le choix au regard des directives gouvernementales si j'avais émis un avis favorable j'aurais signé un accord à l'accomplissement d'infraction je peux comprendre que x y soit déçu je n'en doute pas etc etc attendez je ne peux pas comprendre son incompréhension en effet tout se résume en une seule phrase les artistes même professionnels ne peuvent pas se produire en public et son projet annonce des animations de rue sur 11 dates et 11 lieux en substance on y ajoute le driving à imagix qui nécessite des autorisations et un montage en dernière minute avec encadrement de Garnier-Ninge il dit respecter le protocole de la fédération Bruxelles-Wallonie c'est faux ce protocole explique les pistes exploitables pour les artistes en résidence préparation d'un spectacle ou l'encadrement uniquement professionnel pour les opérateurs ou encore les stages et activités scolaires et parascolaires des jeunes mais en rien les représentations sur la voie publique voilà avec un tel rapport je ne peux pas même si ça ne me fait pas nécessairement plaisir de refuser ce genre de choses mais je pense aussi qu'il y a des règles à respecter que tout un chacun doit les respecter la maison de la culture comme les autres et pas plus pas moins la maison de la culture mais je suis sûr aussi que si jamais j'autorisais ce genre de choses pour la maison de la culture et qu'après je ne l'autorisais pas pour une autre association je suis sûr aussi qu'à ce moment-là on me taxerait de favoritisme et je peux te garantir que contrairement à ce que tu dis je n'ai pas pris la solution de facilité merci monsieur le bourgmestre pour cette réponse très sincère j'en prends bonne note c'est plein de réflexions ça suscite plein de réflexions chez moi notamment une qui est que il y a encore du travail à faire pour améliorer le dialogue entre l'autorité communale et la maison de la culture et je dis ça sans persifler merci merci aussi tu as raison enfin voilà toutes les règles sont la même pour tout le monde on doit le faire un mois avant parce que quand on dit que j'ai eu le rapport très tard ah oui peut-être que je l'ai eu trop tard mais la demande d'autorisation n'a pas été non plus faite dans les formes maintenant je ne vais pas polémiquer là-dessus pour le plaisir de polémiquer parce que de toute façon quand bien même l'autorisation aurait été suffisamment introduite suffisamment tôt la réponse aurait été la même que ce n'est pas le fait que j'ai reçu le rapport tard que ça a été un avis négatif que je pourrais faire parce qu'à un moment donné très honnêtement souvent la police me dit écoutez il y a des règles à respecter parce que sinon c'est toujours 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 à la dernière minute qu'on doit essayer de trouver des pistes de solutions je ne l'ai pas fait je ne me suis pas basé sur le fait qu'on n'était pas dans les délais prescrits j'ai simplement pris la décision parce que c'était tout simplement illégal Merci pour ces différentes là que je suppose que vous marquez tous votre accord sur les allégements fiscaux des uns et des autres Merci Merci aussi point 41 prolongation de l'affiliation de la ville à l'intercommunal AORES Pas de problème Ah pardon Benoît Oui bonjour bonsoir à tous merci pour nous donner la parole j'ai l'occasion de travailler très régulièrement dans le cadre de mon métier avec AORES et j'ai des contacts très positifs très constructifs mais ici c'est vraiment avec ma casquette de municipaliste que je voudrais intervenir à un moment donné si vous regardez les éléments du dossier qui sont mis à notre disposition pour juger de la pertinence de prolonger l'affiliation à l'intercommunal et bien il n'y a rien il n'y a rien dans le dossier il y a un mail et les statuts d'ORES on ne connait pas ce que ça implique ni les coûts ni le programme stratégique ni les programmes d'investissement rien par rapport à ça alors je me demande sur base de quoi tout simplement parce qu'il est marqué que ça va pérenniser l'emploi de 195 collaborateurs je voudrais rappeler quand même qu'ORES était jusqu'à il y a quelques années situé à Tournai sur le bâtiment juste à côté des Bastions qui ont malheureusement et j'étais intervenu plusieurs fois à ce moment-là quitté Tournai pour partir s'installer à Leuze et cette délocalisation a quand même un impact économique important sur Tournai et bien là je ne vois pas sur base de quoi on devrait on pourrait juger de la pertinence de prolonger l'affiliation à ORES donc j'aimerais bien que vous me répondiez sur quoi parce que c'est une habitude parce qu'on l'a toujours fait parce qu'ils sont meilleurs qu'une autre intercommunale parce qu'ils nous font des propositions supérieures parce que vous avez négocié quelque chose d'intéressant avec eux pour les Tournésiens voilà voilà ma question comme tu veux Benoît apparemment c'est une régularisation administrative mais moi je peux très bien demander un complément d'information et revenir le mois prochain oui c'est une régularisation administrative mais on ne sait pas pour autant qu'on est obligé de la suivre on peut à ce moment-ci à un moment donné ils ont besoin de cette affiliation ils en ont besoin donc il y a moyen de rentrer en phase de négociation avec eux au profit des Tournésiens allez je retire le point on en reviendra la semaine prochaine le mois prochain pardon ok c'est gentil je vous remercie de rien point 42 adhésion à l'ASBL ou à l'analympicard d'évaluation pas de problème unanimité si tu peux baisser ta main Benoît oui je vais le faire merci représentation point 43 sur cette ASBL pas de problème je vous remercie point 44 ROI amendement relatif à l'information des parents quant aux frais scolaires pas de problème unanimité je vous remercie point 45 musée du folklore et des imaginaires don de janvier à décembre probation unanimité je vous remercie point 46 prêt d'objet à l'hôpital Notre-Dame de la Rose à Lessines approbation pas de problème je vous remercie prêt de différents spécimens naturalisés à l'hôpital Notre-Dame de la Rose c'est l'approbation la date est encore à déterminer le musée des beaux-arts au point 48 près des deux oeuvres de James en sort en Allemagne pas de problème unanimité 49 les Henri Fantin-Latour la lecture pour Budapest pas de problème unanimité au point 50 c'est la folle danseuse ou les soucis domestiques c'est un emprunt à Paris pas de problème unanimité je vous remercie 51 c'est une ratification pour les emprunts de photos argentiques à l'artiste Hélène Amouzou pas de problème unanimité merci musée d'archéologie de Tournai exposition Tournai Cité Royale L'Été Nouvelle Benjamin oui merci on m'entend bien oui donc Ensemble va bien entendu voter en faveur du prêt pardon de la partie haute du géant Clovis afin que celui-ci vienne rehausser si ce n'est pas son ancienneté du moins par sa grande taille l'exposition Tournai Cité Royale itinéraire mérovingien je ne peux cependant pas m'empêcher de jeter un coup d'oeil à ce qui se fait à quelques kilomètres de chez nous en Flandre dans l'autre ville de Belgique qui nous dispute le titre de plus vieille cité du royaume Tongre vous l'aurez reconnu dispose d'un musée d'archéologie depuis près de 150 ans et a particulièrement investi sur celui-ci durant les années depuis les années 90 le résultat a été payant au nord du pays cette ville est désormais synonyme de véritable pôle touristique et draine de très nombreux visiteurs rien que pour son musée galo-romain environ 100 000 visiteurs par an la région flamande l'a bien compris et soutient ce musée qui a été récemment installé dans un bâtiment contemporain qui s'intègre harmonieusement en centre-ville ses collections sont riches certes mais celles visibles à Tournai n'ont pas à rougir de la comparaison le rapatriement prochain du fonds archéologique André Daillère enrichira davantage notre musée seul le désinvestissement dans l'édifice qui l'héberge le monde piété et la publicité inefficace qui en est faite le condamne malheureusement à un anonymat quasi complet en dehors du Tournesi cette situation peu enviable contraste cruellement avec Tongre où se tient en ce moment même une exposition intitulée Face à face avec les Romains qui offre aux visiteurs d'admirer en plus des collections du musée 250 œuvres prêtées par le prestigieux British Museum excusé du peu alors chers collègues que faisons-nous ? on continue à s'apitoyer sur notre sort on décrète une fois pour toutes que Tournay est relégué en seconde division des villes belges où on se mobilise on fait front ensemble et on se vend comme ce que nous sommes la ville patrimoniale de Wallonie la seule à avoir été tour à tour chef lieu de province romaine cité royale mirovingienne cité épiscopale française espagnole anglaise autrichienne et j'en passe chaque époque ayant légué sa trace archéologique ou architecturale et enrichi notre ville Tournay a besoin d'une révolution copernicienne à savoir le patrimoine qui ne doit plus être considéré comme un fardeau à entretenir ou parfois à déclasser mais comme un véritable atout une marque de fabrique un étendard fédérateur de toute une population en manque de repères un projet de territoire ce n'est pas la première fois que je m'exprime sur ce sujet et ce n'est certainement pas la dernière merci je n'en doute pas Sylvie ton micro ton micro ton micro ton micro oui voilà Benjamin oui ben tu as commencé en disant que en Flandre on avait particulièrement investi sur le musée d'archéologie sur leur musée d'archéologie ben à Tournay on peut se dire vraiment sans se voiler la face qu'on n'a pas on n'a pas vraiment investi particulièrement sur le musée d'archéologie et donc tout en sachant qu'il y a des richesses extrêmes dans ce musée qui mériteraient d'être bien bien mieux mis en valeur et donc par rapport à l'étude des musées dont tu parlais tout à l'heure évidemment c'est un des gros sujets qui devra être analysé dans cette étude et j'ai vraiment beaucoup d'espoir qu'on nous apporte des solutions en tout cas des pistes de solutions pour pouvoir donner la place qu'elle mérite à ce musée d'archéologie en se disant qu'on ne résoudra pas tous les problèmes sur cette mandature-ci sans doute mais ça permettra sans doute franchement je l'espère de pouvoir mener une politique culturelle à long terme en ayant des visions à long terme pour que les prochains collèges et conseils puissent prendre des décisions en ayant une base qui sera sortie de cette étude voilà Jean-Michel oui on ne peut qu'apprécier bien sûr la présence de ce géant dans l'un de nos musées ça n'arrive que trop rarement en dehors de leur sortie annuelle Benjamin vient de le dire mieux que moi que ce point nous permet ici de souligner la ferveur et le bénévolat de la compagnie du serment de l'Albancloc ceci dit je ne suis pas le seul à avoir eu connaissance d'échanges de mails pour le moins attendus entre la compagnie de ses porteurs de géants et les amis de Tournai c'est regrettable nous avons là deux structures oeuvrant sans relâche pour notre folklore et sa défense et forcés de constater qu'un grain de sable vient perturber la bonne entente voilà la ville de Tournai on le sait vient compléter cette tripartite la ville de Tournai est présente au conseil d'administration des amis de Tournai est-ce que nous pouvons jouer le rôle d'arbitre pour aplanir une tension bien réelle pour continuer d'avancer sereinement de manière constructive pour la mise en valeur de notre précieux folklore alors Sam Le Pompier on a présence de Vincent et bien bonjour à tous Jean-Michel merci de ta question elle t'en va pour un nommer puisque évidemment j'ai laissé son de cloche côté amis de Tournai faisant partie du conseil d'administration mais j'ai également une rencontre par visioconférence avec les responsables du serment de la banque Locke et ce dans un souci bien entendu de conciliation et d'arranger comme on dit vulgairement les bidons et je pense qu'avec un peu de bonne volonté de la part de tous et bien il y a moyen de faire cela et je vais m'y atteler merci ok merci merci beaucoup simplement Benjamin par rapport à ce que tu as dit à savoir que pas considéré comme le patrimoine comme un fardeau à financer très honnêtement je comprends peut-être ta remarque sur le musée d'archéologie qui je suis d'accord avec toi est un problème qu'il faut essayer de résoudre mais voilà c'est pas aussi facile que ça le musée des beaux-arts comme tu le sais on y investit quand même pas mal on a essayé de retrouver aussi des pistes de solution pour la tour Henri VIII donc le patrimoine en tout cas moi je ne le considère pas comme un fardeau à financer c'est véritablement une richesse de la ville de Tournai et il faut s'en servir maintenant effectivement peut-être que notre richesse est aussi parfois notre faiblesse parce qu'il y a tellement de choses qui sont là et qui à un moment donné vieillissent donc effectivement tout arrive parfois en même temps et donc c'est parfois un peu délicat de trouver des solutions pour tout pour Tongre dont tu as fait référence il faut quand même savoir que Tongre a été chercher énormément de fonds européens et que la comment dire l'ardoise à l'époque était quand même un investissement de 30 millions mais bon voilà mais j'entends bien aussi tes remarques soyons bien clairs je sais que le musée d'archéologie il faut y faire quelque chose mais pas nécessairement toujours la solution à tout tout de suite mon intervention je te remercie pour ta réponse Olivier mon intervention ne se voulait pas sèchement comptable je voulais vraiment faire passer aussi le message que à mon sens ça tourner on devrait davantage prendre conscience et ce à tous les niveaux de la population et des responsabilités on devrait davantage prendre conscience que on a un patrimoine qu'énormément de villes en Belgique nous en vit et qu'on ne l'exploite pas suffisamment et qu'on ne se l'approprie pas suffisamment pour le transformer en un moteur d'attractivité touristique économique d'investissement voilà ce que je voulais aussi dire merci ok merci beaucoup donc unanimité sur ce point là je suppose ensuite au point 53 c'est la mise en dépôt de longue durée de pièces du WHI renouvellement pas de problème je suppose point 54 le prix artistique règlement approbation pas de problème unanimité je vous remercie point 55 concours d'affiches demande de prise en charge d'un prix approbation pas de problème unanimité je vous remercie ensuite nous en arrivons à la motion d'Elise et de Léa relative à la lutte contre le sexisme dans l'espace public je vous propose de la présenter oui voilà merci beaucoup marcher en regardant vous m'entendez bien non on t'entend pas bien Léa et maintenant si tu écris un peu plus fort ça ira j'écris de tout le monde marcher en regardant le sol coincer ses clés entre ses doigts pour se préparer à toute attaque mettre des écouteurs sans écouter de musique pour faire semblant de ne pas entendre les interpellations marcher avec son GSM en main au cas où il faudrait appeler quelqu'un en urgence ou même faire semblant de téléphoner à un proche pour décourager les éventuels prédateurs tous ces gestes se sont malheureusement devenus les nouvelles armes des femmes demandez à vos filles vos soeurs vos amis ou petites amies elles sauront de quoi nous parlons car oui personne n'est épargné il n'y a pas que dans les bas quartiers des grandes métropoles que le harcèlement de rues existe toutes ces tournées et ces tournésiennes en sont également victimes voilà pourquoi par cette motion nous appelons la ville de tournées à mettre en place une répression plus sévère des harcèleurs à l'instar d'autres villes belges mais parce que la répression soulage le symptôme mais n'éradique pas le mal il est important de mettre en place une stratégie de sensibilisation tout autant dans les écoles que dans les rues en mettant en contribution les témoins par exemple en effet dans ce genre d'agressions ils sont les premiers remparts derrière lesquels la victime peut se réfugier or aujourd'hui beaucoup de témoins n'osent ou ne savent comment intervenir je laisse Alice poursuivre il n'existe pas de profil type de harceleur tout comme il n'existe pas de profil type de victime n'en déplaise à certains il ne sert à rien d'essayer de pointer du doigt une certaine partie de la population puisque peu importe l'origine ou le milieu socio-culturel des harceleurs c'est comme pour tout il y en a partout j'ai d'ailleurs moi-même été surprise à plusieurs reprises au cours de conversations avec certains de mes amis car ceux-ci ne parvenaient pas toujours à définir la limite à ne pas franchir heureusement cependant en en discutant avec eux ils ont pris conscience de la problématique et en ont tous reconnu que c'est un phénomène qui avait tendance à être banalisé c'est pourquoi il y a un réel travail en profondeur à réaliser et pour tenter d'y parvenir voici la motion que nous vous proposons aujourd'hui considérant que la lutte pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que celle contre le sexisme doit faire l'objet d'une attention permanente de toutes et tous considérant la signature par le conseil communal de Tournai de la charte européenne égalité hommes-femmes en mars 2019 considérant le plan d'action de la ville de Tournai pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale adopté en séance du collège communal du 20 février 2020 et plus particulièrement son cinquième objectif sensibilisation et collaboration de la zone de police considérant que si l'existence du sexisme dans l'espace public est de plus en plus mise en lumière force est de constater que le phénomène est banalisé considérant que c'est un feu clignotant parfois le premier signe d'un comportement de plus en plus violent d'un engrenage préoccupant considérant que plus de 9 femmes sur 10 déclarent avoir déjà été victime de sexisme alors que l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes enregistre un point de 200 signalements en fait considérant qu'il y a une série de raisons aux sous-signalements dont l'une dans les la preuve résumée agresseur et qu'il en coûte à une personne d'aller déposer une plainte officielle considérant que depuis le 3 août le sexisme est entré en vigueur en Belgique que tout geste ou comportement excusez-moi mais il y a des gens qui parlent c'est un peu dérangeant par rapport à Élise je ne sais pas qui parle qui n'a pas coupé c'est notre télé si notre télé pouvait nous laisser faire notre conseil ça m'arrangerait bien reprends plus haut Élise du coup j'ai reprends plus haut considérant que depuis le 3 août 2014 une loi contre le sexisme est entrée en vigueur en Belgique qui permet désormais que tout geste ou comportement qui méprise gravement et publiquement une personne en raison de son sexe puisse entraîner une comparution devant le tribunal correctionnel qui pourra prononcer une peine de prison d'un mois à un an et ou une amende de 50 à 1000 euros considérant qu'il s'agit d'une première à l'échelle internationale qui témoigne d'un soutien clair à l'égard des victimes via deux objectifs pénaliser le sexisme et en faire un délit autonome et accorder une grande visibilité à la répression du sexisme et ne pas faire de celui-ci un accessoire d'une autre infraction comme c'est le capot les circonstances aggravantes Considérant que la police de Liège a proposé au parquet un dispositif particulier après réception de doléances de citoyennes et après que les inspectrices aient été elles-mêmes victimes de harcèlement une fois la tenue civile revêtue Considérant que des policières liégeoises se sont promenées en civil dans les rues fréquentées de la ville de Liège dans des parcs et sur le Ravel suivies de loin par des policiers prêts à intervenir en cas de comportement tombant sur le coup de la loi Considérant qu'il y a eu trois interventions de ce type à Liège entre juillet et octobre 2020 et que 26 personnes ont été interpellées 16 PV rédigées et 10 rappels à la loi ont été faits Considérant qu'il s'agissait aussi d'une opération de sensibilisation car dans un reportage de RTC la commissaire Pascale Inlambert encourageait les femmes à déposer plainte mais aussi les témoins à réagir Les folders d'informations ont aussi été distribués à ces derniers lors des interventions Considérant que la commissaire Pascale Inlambert a reconnu que le dispositif avait fonctionné au-delà des attentes Considérant Considérant qu'il convient de lutter efficacement contre le sexisme pour que les femmes se sentent libres de circuler où elles l'entendent et ne soient pas forcées de ne fréquenter que des endroits ou des quartiers plus sûrs En conséquence Ensemble propose que la ville de Tournai via sa police et en collaboration avec le parquet mette en place un système similaire que la police soit formée à reconnaître et à réprimer les pratiques sexistes en partenariat éventuel avec des associations spécialisées dans l'accompagnement thérapeutique des agresseurs comme par exemple l'association Praxis Le conseil communal décide Article 1 Le collège communal est chargé de mettre en place un système de prévention et de répression des actes sexistes sur le territoire de la commune sur le modèle de l'opération conjointe entre la police et le parquet de Liège suspensionné Merci beaucoup Merci En fait j'ai bien évidemment voulu que le débat puisse avoir lieu ici tout en sachant qu'effectivement le véritable débat également peut ou devrait avoir lieu au conseil de police pour toute une série de raisons et je prends par exemple un exemple par l'absurde c'est que nous avons quatre communes qui font partie de notre zone il ne faudrait pas à un moment donné que des motions se soient contradictoires alors pas sur un sujet pareil mais sur d'autres sujets ça pourrait très bien avoir lieu or le véritable débat doit me semble-t-il avoir au conseil de police mais j'ai vraiment voulu qu'on puisse en discuter ici et je vous donnerai après ma position en tout cas je vous dis tout de suite ma position c'est que je ne suis pas du tout fermé à l'idée mais que je souhaite affiner le dossier je vais vous expliquer pourquoi et comment après mais j'ai vu qu'il y avait tant Jean-François que Geoffroy qui demandaient la parole d'abord Geoffroy vu qu'il est conseiller communale et puis Dominique Martin Geoffroy ton micro n'est voilà oui merci pour mettre il est évident que notre position au niveau du parti socialiste a toujours été au niveau national avec les différentes réformes d'appuyer la défense faite aux femmes victimes d'agressions et de violences et c'est vrai qu'il faut aller plus loin donc la loi sur le sexisme et la criminalisation du sexisme traite un problème qui n'était pas qui était invisibilisé certainement précédemment nous on sera mais évidemment sous réserve que le débat ait lieu au conseil de police tout à fait favorable à des opérations qui tendent à mettre en exergue cette problématique même si la répression depuis des années la loi prévoit une répression sur les autres formes de violences sans qu'elles aient forcément diminué et donc c'est des formes de violences qui sont très difficiles à éradiquer par la répression mais contrairement à ce que parfois j'entends la justice est souvent saisie de cette problématique j'entends aussi que maintenant il est tout à fait possible de saisir les tribunaux de police de demander des mesures d'éloignement en cas d'harcèlement lourd donc vous voyez qu'il y a des évolutions qui sont prises en compte par le monde de la justice et par l'aspect répressif mais c'est pas suffisant malheureusement et il faut avoir une approche globale par rapport à ça je crois que c'est de toute façon la volonté des conseillères qui déposent cette motion Madame Martin Oui nous ne sommes évidemment pas opposés à cette proposition tout en regrettant son aspect uniquement répressif alors petit clin d'œil le PTB c'est quand même un parti dont la représentation au sein de ce conseil communal est 100% féminine voilà donc logiquement nous sommes particulièrement sensibles à la lutte contre le harcèlement et le sexisme sous toutes ses formes mais nous insistons aussi sur l'aspect préventif via des animations dans toutes les écoles dès la maternelle via des éducateurs de rue de même que dans tous les clubs sportifs ou organisations futures d'événements à tourner et partout en gros partout où c'est possible pour nous le sexisme c'est un problème ce n'est pas un problème qui sera résolu seulement par des actions policières qui finalement n'interviennent que sur les conséquences du sexisme c'est aussi et surtout une question d'éducation pour casser la reproduction par mimétisme de comportements comme le harcèlement qui sont hérités d'une société patriarcale complètement dépassée et nous aimerions voir cette prévention ajoutée à cette notion Madame Marc Gamm Oui contrairement à Madame Martin je constitue une minorité dans le groupe du mouvement réformateur mais je n'en suis pas pour autant arrivé au point que la motion devrait impérativement être votée aujourd'hui pour me défendre des attaques sexistes dont je ferai l'objet dans ce groupe donc heureusement nous n'en sommes pas là par contre plus sérieusement maintenant le mouvement réformateur soutient cette motion nous trouvons qu'elle est vraiment importante dans le paysage tournésien il n'y a pas de raison qu'on ne protège pas aussi bien et qu'on n'ait pas une attention aussi vive à tous les problèmes de sexisme qui peuvent survenir dans nos rues et pas seulement d'ailleurs dans nos rues mais je rejoindrai Madame Martin sur l'aspect plus global cet aspect ne doit évidemment pas être oublié je ne pense pas que les auteurs de la motion aient oublié cet aspect elles ont simplement voulu mettre en valeur un élément fondamental qui est celui de l'espace public l'espace public dans lequel a souvent souvent de fois on reçoit des colibés des blagues qui n'en sont pas ou des attaques qui sont sexistes et qui sont le début d'un engrenage qui peut mener très rapidement à la violence et surtout dans une commune où nous avons le sens de la fête peut-être pas pour l'instant mais dès que ce confinement sera terminé et que la population sera vaccinée nous retrouverons nos traditions et c'est donc dans ce cadre-là que probablement les auteurs de la motion veulent que la police puisse intervenir pour quelque chose qui à première vue n'est pas pris en compte reste invisible comme l'a très bien dit Geoffroy Huet mais qui est fondamental et qui peut mener à des drames voyons ce qui se passe actuellement avec cette jeune victime dont malheureusement qui a fait malheureusement l'objet d'un harcèlement sur Facebook par le biais de photographies de sa personne et dont l'auteur est un mineur et donc ça aussi c'est un aspect qu'il faut avoir en compte il n'y a pas que les majeurs qui commettent ce type d'attaque il y a également malheureusement des jeunes qui sont encore mineurs et c'est pour cette raison qu'il faut laisser la place aussi à un accompagnement appuyé et à une vision plus globale en amont qui a trait à une éducation qui met en valeur que la différence de genre n'est pas une différence qui doit poser problème qui doit entraîner à des comportements violents Merci Jean-François Oui merci sans remettre en cause le bien fondé de cette motion d'ailleurs comment pourrait comment pourrait-il en être autrement j'attire quand même l'attention de toutes et tous par rapport à une réalité il faut vraiment faire attention aux opérations de police ciblées et unilatérales qui finalement diminuent la force d'intervention de la police et divisent ses ressources on pourrait on pourrait bien imaginer des interventions de police qui se concentrent sur la vitesse dans le centre-ville des interventions de police qui se concentrent sur la problématique du sexisme sur le drogue l'usage de drogue ou le deal dans la rue sur les problématiques de raquettes dans la rue mais je pense qu'il vaut mieux plutôt viser des missions de fonction de police qui ont une vocation plus complète et plus large si on arrive par exemple je viens avec un grand classique mais avec une police plus présente en ville dans le centre-ville au contact de la situation de la population pensons par exemple une brigade cycliste d'intervention et bien vous travaillez indirectement ces multiples problématiques que sont le petit deal en rue que les raquettes que sont les problématiques de vitesse etc. donc le fait de se focaliser sur une thématique en particulier ça peut avoir du sens pour envoyer à un moment donné un message un signal une sensibilisation mais on divise les forces de police tandis qu'il y a certaines missions qui permettent de toucher plusieurs objectifs en même temps et donc je crois qu'il faut tant que faire se peut essayer de miser sur ces missions de police là merci Alors Léa et après je ferai également une proposition Oui voilà c'était juste une petite précision parce que peut-être que mon micro a coupé à ce moment-là mais il me semble que dans l'introduction de la motion même on explique que justement je répète ma phrase la répression soulage le symptôme mais n'éradique pas le mal il est important de mettre en place une stratégie de sensibilisation ça c'est ce que j'ai voulu dire si c'est pas passé au micro je m'en excuse mais du coup évidemment ensemble ne base pas sa stratégie uniquement sur la répression mais bien avec un complément une sensibilisation qui est tout aussi importante et qui doit se faire tant sur le terrain que dans les écoles que par l'éducation des parents etc c'est un changement de mentalité en profondeur en lequel il faut réfléchir mais donc évidemment ensemble ne base pas toute sa stratégie sur la punition des harceleurs même si pour moi elle est importante parce que malheureusement l'expérience a prouvé que sans punition on n'est plus tenté de réitérer nos méfaits c'est simplement cela par contre si M. Le Tulle veut bien réexpliquer parce que je n'ai pas très bien compris en quoi mener une action ciblée du coup sur le harcèlement de rue pourrait nuire du coup à la politique globale de la police je n'ai pas très bien compris cette idée et sinon je vous écoute M. Le Bourgmette pour une explication non si je peux me permettre je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire mais je dis tant qu'à faire si on veut agir sur différentes problématiques il y a peut-être des fonctions de police sur la durée qui sont peut-être plus intéressantes pour lutter sur plusieurs phénomènes en même temps je ne dis pas qu'il ne faut pas effectivement à un moment donné mettre le focus là-dessus ça peut être tout à fait pertinent mais voilà et enfin j'ai peut-être oublié de le dire tout à l'heure mais dans les politiques portées par ma collègue sur le plan d'action égalité hommes-femmes il y a notamment il y a notamment prévu une formation on doit encore mettre ça en place et travailler avec eux mais il y a notamment prévu une formation de sensibilisation auprès de la police donc c'est quelque chose qui tient à cœur de notre première écheline et je ne doute pas qu'il y aura une sensibilisation aussi qui ira en ce sens-là le moment venu bien d'accord mais à notre sens une action ciblée ferait du bien pour se rendre compte car on l'a vu avec l'exemple de Liège les collègues de la commissaire n'avaient pas forcément conscience de tout ce qui se passait donc ça ferait bien un peu de remuer dans les brancards quitte après avoir une action sur le long terme peut-être plus douce mais au moins au début mettre l'action là-dessus nous pensons que c'est la meilleure solution pour l'instant M. Bourbestre Mme Martin souhaitait réintervenir je vois votre micro Mme Martin j'ai entendu M. Le Tulle intervenir mais voilà ça serait pas mal effectivement de mettre ça en place dès la maternelle dans les écoles parce que c'est tout petit que les enfants reproduisent des schémas qu'ils ont vus autour d'eux et je pense que c'est à la racine même qu'il faut travailler pour éliminer le problème si je peux juste me permettre pour conclure merci Mme Martin c'est tout à fait pertinent et c'est pour ça que par exemple dans le cas de réflexion d'une cour de récréation par exemple il y a le focus qui est mis sur la question du genre évidemment donc ça fait partie de nos réflexions de ce point de vue là dès la maternelle lorsque l'on fait des travaux type réflexion de cour de récréation effectivement on vit ça on vit cet objectif là ok ce que je souhaitais aussi ajouter tout d'abord pour l'anecdote Mme Martin vous représentez 100% un jeune féminine au PTB j'espère qu'il en sera ainsi longtemps malheureusement ne comptez pas trop là dessus il y a beaucoup d'hommes prêts à nous soutenir et qui sont aussi féministes que les femmes au PTB allons-y donc comme je l'ai dit en début d'intervention donc tant à Léa que je ne suis pas du tout fermé à l'idée mais je souhaitais un petit peu affiner le dossier pour voir certaines réalités de terrain je voudrais quand même resignaler parce que je pense que pas mal de personnes Élise souhaitait intervenir oui non c'est bon vous pouvez terminer mais c'est juste pour préciser que je ne vois pas pourquoi vous hésitez dans le sens où ce qui se fait déjà ailleurs pourrait être aussi applicable attendez je n'ai pas encore parlé écoute-moi peut-être avant de réagir j'ai fait la même suite je commence seulement non non et comme normalement je n'ai pas mis ma réplique dans le journal normalement tu ne sais pas encore ce que je vais dire donc en fait je voudrais simplement signaler comment sont d'abord déterminées les priorités au niveau de la zone de police et par qui en fait il faut savoir que c'est vraiment un travail qui est minutieux et qui est effectué d'abord en interne sur base de toute une série de faits objectifs donc les faits objectifs les plates etc ensuite lorsque ce travail est analysé il est présenté au conseil zonal de sécurité par le commissaire divisionnaire avec les quatre bourgmestres qui constituent la zone à tourner procureur du roi qui est entouré de ses substituts le dirco fédéral le dirju fédéral et l'auditeur du travail quand ce travail est finalisé et accepté il est ensuite présenté au conseil de police pour approbation dans notre zone la priorité des priorités a été la lutte contre la drogue et nos résultats sont hélas exceptionnels parce qu'effectivement on n'arrête pas d'arrêter d'arrêter et de continuer à arrêter et je félicite d'ailleurs ici la police pour son travail réalisé ensuite d'autres priorités sont ensuite énumérées et peuvent ainsi faire l'objet d'évaluations afin de se rendre compte si on est toujours au fait de l'actualité et si concrètement le besoin est toujours là à l'heure actuelle ce serait de mentir vous mentir plutôt étant donné que vous êtes deux dépositaires de la mention ce serait vous mentir de vous dire que la lutte contre les propos sexistes sont une des priorités car le dépôt des plaintes est quasi nul cependant vous l'avez dit dans le départ cependant ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de plainte que le phénomène n'existe pas et c'est pourquoi du tout je ne ferme pas du tout la porte à votre proposition mais avant de sortir me semble-t-il la grosse actérie je souhaiterais en tout cas objectiver les faits vous me demandez de faire sortir des femmes policières avec une équipe prête à intervenir en cas de propos sexistes avant de le faire je vous propose en tout cas d'interroger de façon anonyme tout notre personnel féminin qui travaille déjà à la police car tout compte fait les policières dans leur vie de tous les jours promènent déjà dans la ville en se tenue civile et donc ça m'intéresserait quand même de savoir ce qu'elles vivent au jour le jour à la police de Tournai travaillent actuellement 94 femmes 53 en tant que policières 41 en tant que calogue leur demander leur vécu serait me semble-t-il déjà assez intéressant outre la population féminine adulte je dois te dire aussi que depuis le dépôt de votre motion j'ai interrogé aussi de nombreuses jeunes filles qui soyons honnêtes m'ont effectivement soulevé le problème mais à ma question de savoir qui tenait ce genre de propos à leur égard donc je pense que suivant que vous soyez une femme d'un certain âge ou une jeune fille d'un certain âge celui qui tient le propos n'est peut-être pas nécessairement de la même catégorie et la réponse par rapport à toutes ces jeunes que j'ai interrogés elle était relativement claire à savoir que c'était essentiellement pour eux bien évidemment je ne suis pas en train de stigmatiser je ne parle que pour ces jeunes filles-là essentiellement des personnes très jeunes et donc personnellement pour ces quatre figures précis je ne pense pas et là je rejoins toute une série de remarques qui ont été faites par d'autres personnes dont Mme Martin et Mme Marguen et je ne pense pas qu'une réponse policière soit la plus appropriée pour cette catégorie-là j'ai d'ailleurs demandé maintenant au SIS de tenter d'objectiver les faits pour savoir mieux cibler nos actions qu'elles soient effectivement préventives ou effectivement répressives si demain j'avais la conviction que toute une série de propos sexistes sont tenues par des adultes etc je pense qu'effectivement là on peut peut-être passer directement à la répression plutôt que passer à la répression quand il s'agit d'un gamin ou de toute façon quelle serait aussi l'attitude du parquet et ça je pense que je dois aussi le demander parce que comme tu l'as dit à Liège le parquet joue le jeu mais ici si jamais sur tournée on se disait à la police on va le faire mais que de toute façon systématiquement le parquet classe ça sans suite ça n'aurait pas non plus beaucoup de sens et donc je vais voir quelque part la réalité des faits au niveau des femmes policières je vais aussi personnellement lancer peut-être via nos propres relais sociaux et vous pouvez vous le faire aussi pour essayer d'avoir un retour des faits mais qui sont bien précis pour savoir justement quel est le genre d'action qu'il faut me semble-t-il mener je tiens par contre à ajouter que le harcèlement général et le harcèlement scolaire en particulier fait partie par contre de nos priorités au niveau de la zone de police vous allez me dire c'est peut-être pas nécessairement la même chose mais ça me fait me semble-t-il quand même partie de la problématique et peut-être qu'avant de mettre en place le système basé sur le modèle liégeois objectiver la situation à tourner me permettrait en tout cas de trouver des solutions appropriées suivant les réalités de terrain je m'engage de toute façon à enfermer le collège de police il était normalement prévu que le divisionnaire puisse venir expliquer au conseil communal le plan zonal de sécurité où là vous pourrez bien évidemment poser toutes les questions possibles et imaginables mais à ma demande j'ai préféré postposer la présentation pour un prochain conseil communal qui lui aurait lieu en présentiel parce que je trouvais quand même que ce genre de débat il vaut quand même mieux l'avoir en présentiel je vous assure il y a toute une série de faits objectifs avec des statistiques etc. je pense que ce serait en tout cas une façon de tenter de trouver une solution au problème c'est d'avoir un objectif et des faits deux voir quel genre de propos sexistes sont tenus à qui et par qui parce que je pourrais aussi vous parler d'autres personnes d'un âge un peu plus avancé qui ont déjà eu parfois à qui on a tenu des propos sexistes par rapport à certaines populations et donc je pense que ce serait peut-être intéressant de le faire je ne sais pas ce que vous en pensez mais effectivement un peu Jean-François on doit faire attention de ne pas pratiquement à tous les conseils communaux de nous dire ce serait bien de faire ceci ce serait bien de faire ceci ce serait bien de faire ceci pris individuellement tout est intéressant et tout est très important et ici je le redis ça me semble important et intéressant mais je pense qu'objectif il est fait pour savoir quelles sont les meilleures façons de pouvoir lutter contre ces propos sexistes ce serait me semble-t-il une bonne solution Léa tu souhaitais intervenir oui après je cèderai la parole à Lise je comprends ce que tu dis maintenant notre objectif est le même c'est de parvenir à ce que les femmes de tout âge puissent circuler dans les rues tranquillement alors je veux bien croire qu'il y a certainement notre moyen de faire et que tu la cherches mais là on te propose une manière qui a déjà fait ses preuves alors toute considération juridique de côté bien qu'elles ont été posées par la ville de Liège vu que si ça s'est fait à Liège je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas se faire à tourner mais soit je ne suis pas pro en la matière mais voilà nous la solution de la ville de Liège nous a paru la plus appropriée et là je parle non seulement de Léa conseillère communale de ensemble mouvement citoyen au conseil communal mais de tous les témoignages que j'ai pu recueillir parce que la vidéo Facebook a circulé auprès de de toute ma génération en tout cas je ne peux pas m'exprimer pour ceux que je ne connais pas et tout tout le monde a été unanime c'est une solution qui fonctionne et qui est parlante parce que nombreuses sont les personnes hommes ou femmes de toute génération qui contestent ce qu'est le harcèlement de rue ah oui de la drague facile oh machin et ça je ne suis pas d'accord le harcèlement de rue existe et l'objectivation des faits si j'arrive à le dire elle est toute trouvée en fait à partir du moment où les femmes ne peuvent pas circuler dans la rue ça devrait être une priorité alors je comprends ce n'est pas la seule priorité mais ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas marcher à 14h rue royale expérience personnelle sans se faire accoster et avoir peur et devoir fuir en courant ce n'est pas normal donc je comprends que ce ne soit pas la seule chose à traiter mais c'est un problème réellement efficace efficace véridique et il faut trouver une manière efficace de la traiter incessamment sous peu je suis d'accord avec toi et je ne conteste certainement pas du tout du tout du tout du tout les constats tu me parles d'une vidéo que je n'ai pas connaissance ce serait peut-être bien que tu me la fasses parvenir et que je la fasse également parvenir à la police je dis simplement que ce que j'aurais bien aimé c'est de pouvoir objectiver est-ce que la problématique quand tu me parles de la rue royale que tu passes dans la rue royale celui celui qui t'agresse quel genre de personnage c'est pour que je puisse après pour que la police puisse après éventuellement cibler plus ou moins ses actions c'est simplement ça que je dis donc sur le constat bien évidemment combien de fois je l'ai dit que je n'acceptais pas qu'au niveau de la ville de Tournai un gamin ne puisse pas passer effectivement au niveau de au niveau de la rue royale sans se faire accoster et alors quand je dis certaines choses je sais que je parlais toujours pour le méchant gaillard je n'irai pas plus loin ce soir mais donc c'est effectivement je veux savoir où est le problème et si le problème ce sont des gamins entre eux qui à un moment donné systématiquement embêtent d'autres jeunes filles je pense qu'il ne faut pas réagir de la même façon que si c'est effectivement une autre partie de la population si ce sont des adultes responsables c'est simplement ça que je veux dire et donc dès lors que je sais ça maintenant tu n'es pas obligé de me répondre maintenant quand je te pose la question de savoir qui non pas qui t'a agressé mais quelle catégorie t'a agressé parce que demain je mets des policiers ou des policières et c'est ce que je disais les policières à l'heure actuelle ce que j'aimerais bien leur demander c'est de savoir si elles ont déjà été elles victimes de ce genre de choses si elles me disent toutes non nous n'avons pas été victimes c'est pas parce que demain je vais les mettre en civil pour promener dans la ville qu'elles vont du jour au lendemain se faire agresser et là on ratera me semble-t-il l'objectif pourquoi parce que à mon avis c'est peut-être pas là le problème où il est le problème va peut-être situer chez des plus jeunes par rapport à toute une série d'autres populations si maintenant les policières qui promènent en tenue civile quand elles ne travaillent pas me répondent oui c'est effectivement un problème et le problème il est là 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 et là il est bien entendu de notre devoir au niveau de la zone de police de trouver une solution et donc je veux simplement objectiver les faits quand tu me dis que ça a fait ses preuves à Liège je ne sais pas quelle était la réalité de terrain à Liège est-ce que la réalité de terrain à Liège est identique à Tournai je n'en sais rien c'est la raison pour laquelle je veux simplement objectiver les faits mais objectiver les faits c'est pas te dire j'en commissionne le sujet et on n'en parle plus pendant trois ans Benjamin est également au conseil de police et nous en parlerons bien évidemment ici on peut prendre toutes les motions qu'on veut possibles et imaginables j'aime bien aussi qu'on arrive à un moment donné à du concret je peux te faire plaisir dire on vote la motion je mets les agents les agents de police en civil et ils me reviennent en disant on ne s'est pas fait agresser une seule fois le problème il ne sera pas réglé si le problème il est ailleurs si notamment il est chez les jeunes c'est simplement ça que je veux mettre en exergue je suis tout à fait d'accord avec vous il est hors de question qu'un jeune qu'une femme quelle qu'elle soit quel que soit son âge ne puisse pas promener à un moment ou à un autre dans Tournai sans se faire à un moment donné agresser verbalement alors pardon excuse-moi je terminerai juste là-dessus contrairement à ce que ce qu'on t'a peut-être dit ou ce que tu penses ce ne sont pas que des jeunes loin de là maintenant on ne va pas commencer à déballer tout ça ici mais ça m'intéresse de savoir bien évidemment en dehors du conseil voilà et bien écoute au plaisir d'en discuter plus sérieusement avec toi pour arriver à une solution concrète au-delà d'une motion ok sans aucun problème et Élise bien évidemment avec toi et je peux même faire mieux c'est te proposer en ce que je peux même faire c'est te proposer peut-être avec Élise avec toi le divisionnaire et moi une visioconférence pour qu'on puisse effectivement parler à bâton rompu voilà ici on est au conseil communal il y a peut-être des choses que tu as envie de dire que tu ne diras pas et je peux te comprendre donc ça je peux ça je peux organiser très vite parfait d'accord merci madame Martin oui je voudrais ajouter tant qu'on est dans cette thématique qu'on a quand même toute une série d'artistes qui sont sans boulot qui ont vraiment de gros problèmes et dès que comment dès que cette période Covid sera un petit peu levée pourquoi pas organiser systématiquement des spectacles de rue sur ce thème là dans tournée pour que les gens prennent conscience en faisant des interpellations mais je veux dire pas spectacle annoncé comme spectacle des comédiens qui se mêleraient à la foule et entameraient une espèce de démonstration qui fait remettre en cause les comportements c'est une suggestion c'est une bonne suggestion est-ce qu'on peut éventuellement dans un premier temps s'arrêter au fait que je rencontrerai avec Élise et Éléa le divisionnaire pour qu'on puisse peut-être parler à bâton rompu et éventuellement suite à ça revenir encore soit au conseil communal soit au conseil de police mais je répète je ne suis pas du tout du tout du tout fermé à la proposition je veux simplement qu'on arrive à objectiver le problème pour pouvoir justement lutter contre ce fléau nous sommes d'accord ? Élise ? oui oui parfait merci beaucoup ok merci Béatrice tu souhaitais tu souhaitais encore la parole ? ouais juste j'entends la question d'objectiver Paul-Olivier je pense que c'est effectivement important de le faire je pense que objectiver ça dépasse les simples remontées qu'on pourrait avoir les uns les autres membres de ce conseil il y a beaucoup de littérature sur la question de l'espace public du genre dans l'espace public et je pense qu'on peut se faire accompagner aussi peut-être par des bureaux d'études spécialisées il y a des sociologues qui travaillent sur le sujet enfin il y a des choses qui sont adaptables peut-être à des villes de la taille de tournée ça vaudrait quand même le coup peut-être de s'outiller je pense au-delà de remonter de choses qui nous arriveraient à nous mais il y a certainement des situations qu'on ne connaît pas nous en fait donc je me permets juste d'essayer de remonter un peu d'un cran dans le débat Coralie on ne t'entend pas je m'excuse je n'ai plus de voix et du coup j'ai du mal à intervenir la ville est accompagnée par l'association mouvement égalité hommes et femmes qui a des outils en la matière et c'est notamment ce mouvement-là qui est à la présidence de la commission égalité hommes et femmes qui a été mis en place récemment et donc je crois vraiment que ce serait intéressant de les avoir comme experts comme dit Béatrice ce sont vraiment des experts en la matière désolée pour la voix mais je ne sais pas faire plus ok merci soigne-toi bien prends un thé un thé vert on peut passer au point suivant j'ai un point complémentaire mais j'ai aussi l'approbation du point de la motion dont Benjamin a parlé tout à l'heure il faut d'abord voter l'acceptation du point je suppose que personne n'y voit d'inconvénient c'est bien ça monsieur le directeur général je ne dis pas de bêtises donc là on l'a fait en début de séance vous avez accepté le point et donc maintenant on vote le point ok et donc ce qui serait peut-être bien je ne sais pas si ça a déjà été si ça a déjà été réalisé mais ce qui serait peut-être bien c'est que cette motion qui donc qui a recueilli l'assentiment de tous les groupes soit effectivement portée aussi à la presse Benjamin on est d'accord Coralie du bébé c'est ta main oui nous sommes d'accord il y avait également en fin de cette motion la faire suivre auprès de certaines instances politiques concrètement le collège l'administration communale s'en charge ou c'est l'auteur de la motion qui doit prendre sa plume non si la motion signale qu'on va le transférer à toute une série de personnes c'est nous qui allons le faire me semble-t-il parfait tout à fait merci bien merci alors ensuite point complémentaire de Guillaume relatif aux aides de la ville au club sportif je t'en prie vous m'entendez oui merci Paul-Olivier j'ai juste pris la liberté de retirer une toute petite partie de mon introduction ayant commis une petite incohérence administrative je m'en excuse d'ailleurs quoique sur le fond ça puisse se discuter mais là n'est pas la question essentielle de ce jour alors depuis maintenant de nombreux mois l'activité des clubs sportifs du pays est extrêmement limitée ainsi depuis la mi-octobre les activités sportives entraînement compétition en intérieur et en extérieur pour les plus de 12 ans sont interdites ces mesures inédites ont inévitablement créé un manque à gagner important pour de nombreux clubs sportifs ceux-ci ne réalisent absolument plus de recettes les clubs doivent cependant correspondre à des charges qui peuvent être importantes les entretiens un loyer etc ces charges étant incompressibles elles mettent à mal la pérennité de nombreux clubs et plongent leur trésorerie dans une situation parfois catastrophique la région Wallonne via les interventions des ministres Cruc et Collignon soutiendra l'ensemble des clubs avec un budget de 22 millions d'euros soit 40 euros par affilié en mai dernier un conseiller commun à l'émère Emmanuel Vandecavé avait interpellé la majorité en demandant d'allouer une aide aux clubs en difficulté la majorité avait répondu qu'elle attendait un premier pas des autorités régionales pour embrayer dans ce sens ce pas est à présent franchi nous attendons donc de la majorité qu'elle accepte à son tour de faire un geste en faveur des clubs qui font vivre notre entité considérant que la Wallonie va aider les clubs sportifs à l'ombre par une aide directe de 40 euros fois le nombre d'affiliés considérant qu'une enveloppe de 22 millions sera dégagée par la région afin de pérenniser l'activité des clubs dans un contexte de relance considérant que ce mécanisme passera par les communes qui ont un intérêt important à maintenir l'activité sportive sur leur territoire considérant que les communes peuvent pré-financer les subventions aux clubs sportifs considérant que l'activité des clubs sportifs du pays est extrêmement limitée à cause de la pandémie considérant que les clubs sportifs ont un manque à gagner important à cause des mesures prises et que ce manque à gagner s'ajoute aux charges incompressibles parfois importantes qui peuvent mettre à mal la pérennité de leurs activités considérant que le sport est un vecteur essentiel le développement et qu'au sortir de cette période celui-ci sera indispensable au bien-être physique et mental de toutes et tous considérant que ce surplus d'aide permettra aux clubs de la région d'avoir un coup de pouce supplémentaire important pour sortir la tête hors de l'eau et réaliser de nouveaux projets considérant que notre collègue Emmanuel Vandecavé avait déjà interpellé la majorité tournoisienne en ce sens au mois de mai dernier et que celle-ci n'était pas contre de faire un geste ultérieurement considérant que notre budget permettrait l'absorption de cette dépense sans trop de problèmes nous proposons de prendre les décisions suivantes à savoir donc que la ville de tournée complète l'aide octroyée par la région Wallonne en ajoutant 10 euros par affilié fois le nombre d'affiliés ce qui porterait le montant à 50 euros par affilié fois le nombre d'affiliés et que la ville de tournée tout en majorant le montant de 10 euros préfinance les subventions aux clubs sportifs merci d'avance pour vos retours Geoffroy je vais te céder la parole mais c'est dommage tu as retiré toute une série de choses de ta question donc je ne peux pas te botter en touche ça va me faire plaisir ce soir ça ne m'étonne pas ça m'étonne pas de stabiliser autant ça prouve bien ton attention cher Paul-Olivier Geoffroy et ensuite Benjamin oui tout en reconnaissant la nécessité d'intervenir pour les clubs sportifs c'est clair que comme pour le récadence il souffre énormément en ce moment là et je crois qu'on pense tous au club sportif de notre coeur dans lequel on a une affiliation en tout cas moi je pense au mien le PS est réservé par rapport à cette proposition pourquoi ? en fait je pense qu'il faudrait d'abord un peu voir comment ça se passe au niveau de la distribution qui va être faite par le pouvoir régional je m'explique d'abord ce n'est pas forcément neutre pour la ville au niveau budgétaire ça ne m'apparaît pas forcément être un coût qui serait tout à fait mineur je crois qu'il faudrait d'abord l'évaluer pour être prudent au niveau budgétaire il faut quand même une appréciation du coût avant d'exposer des choses et ensuite je me pose la question de savoir si on ne va pas rentrer dans un mécanisme où certains clubs qui ont une logique d'affiliation systématique et pas forcément payantes vont se voir avec beaucoup d'affiliés d'autres qui seront peut-être moins organisés alors qu'ils touchent une importante population vont être un peu sanctionnés par ce mécanisme donc je me pose beaucoup de questions sur comment ce budget de 22 millions va être réparti je crois qu'il faut dans cette matière-là être assez prudent tout en soulignant quand même qu'il y a déjà des aides qui sont octroyées même si elles sont forcément toujours insuffisantes par la ville à son niveau quand elle exonère des clubs qui sont locataires pour elle des redevances en espérant que ça donne un exemple pour les propriétaires privés les exonérations de loyers éventuels et le maintien de certaines aides pour les jeunes qui peuvent continuer à s'entraîner et donc par rapport à toutes ces incertitudes on ne va pas soutenir cette motion au niveau du PS même si sur le principe et sur la nécessité peut-être d'aborder ce point plus tard on convient qu'il faudra certainement à un moment ou l'autre réaborder la question Benjamin Oui merci Ensemble quant à lui soutiendra cette motion qui a le mérite de l'objectivité puisqu'elle se fonde sur un critère qui ne peut être manipulé qui est le nombre d'affiliés et Guillaume rappelle à bon escient que déjà dans le passé d'autres avant lui dans son groupe politique ont fait des interventions en faveur des clubs il a sans doute été distrait et a oublié que Léa en novembre dernier avait également fait une intervention proposant proposant notamment je la cite l'octroi d'un suivi d'exceptionnel proportionnel au nombre d'affiliés je ne peux donc qu'applaudir cette motion merci ok madame martin oui nous nous sommes aussi favorables à cette proposition parce qu'on considère que ça va aider à la résilience qui sera bien nécessaire et par une reprise d'activité sportive qui serait ralentie s'il y avait des clubs qui devaient disparaître par exemple et dès qu'on verra une éclaircie dans cette fichue situation le sport sera effectivement très important ok écoutez moi je ne vais pas jouer le jeu de l'opposition contre la majorité je pense que c'est une proposition qui est intéressante et que tout le monde peut effectivement s'y retrouver la seule chose que je vous demanderais peut-être c'est simplement un peu de temps pourquoi un peu de temps c'est qu'à l'heure actuelle en fait on n'a effectivement aucune information officielle qui nous a été communiquée sur le nombre d'affiliés concernant concernés pardon autrement dit il ne nous est pas possible de déterminer ce que représentait une aide complémentaire de 10 euros l'impact budgétaire est donc totalement totalement inconnu et donc je vous le dis je ne suis pas du tout ce n'est pas un refus de principe c'est simplement dire attendons parce qu'effectivement nous n'avons pas encore je pense reçu même les circulaires ministériels du ministre Cruc et Collignon donc je vous demande simplement d'attendre un tout petit peu et de vous donner rendez-vous au mois de mai pour savoir où on en est pour éventuellement comment dire accepter ou pas cette proposition on est d'accord on est d'accord pour nous merci merci beaucoup j'avais demandé la parole pour pardon excuse-moi mais je pensais que tu l'avais prise je t'en prie tu veux me botter en touche c'est ça merci je pensais que tu avais dit on est d'accord c'est pas toi alors qu'elle dit ça non non c'est pas moi non juste une petite chose ça me déçoit d'entendre ces propos là de la part du PS et aussi je m'étonne très fort de ne pas avoir entendu écolo sur ce point qui est pourtant très important ça me déçoit tout autant au niveau budgétaire je comprends quelque peu vos réserves alors à la grosse louche pour vous donner une idée parce qu'il y a quand même pas mal d'informations qui ont déjà été communiquées c'est finalement qu'il y a plus ou moins 550 000 affiliés en Wallonie et donc sur ces 550 000 affiliés on retombe si on arrive à l'échelon tournésien c'est plus ou moins des proportions je veux dire entre 13 et 15% donc on a une grosse louche de ce que pourrait coûter ce type d'aide on va ici donc offrir on a décidé l'année passée 120 000 euros en hiard aux jeunes de la ville de Tournay je pense que compte tenu de cette aide là on pourrait très bien aussi soutenir dans un montant donc qui serait a priori quelque peu moindre si on se base sur les chiffres que je viens de citer les clubs sportifs de notre région il est important de souligner dans le cadre de ce dossier le très bon travail d'ailleurs de cette région il serait tout à fait logique que pour une fois la ville mette la main au portefeuille pour compléter ce type de démarche je ne suis pas tout à fait d'accord quand tu dis pour une fois mettre la main au portefeuille parce que bon je ne vais pas répéter tout ce qui a déjà été dit mais on va enlever le pour une fois mais on peut maintenir qu'elle mette la main au portefeuille je pense que ça en vaut la peine j'aurais préféré que tu dises encore une fois non non il ne faut pas aller jusque là non plus non mais voilà je ne vais pas refaire tout le débat d'autres choses ont été dites mais je veux dire des aides on en a fait et ça a quand même coûté pas mal et je te rappelle quand même que le budget ordinaire de la ville est à quel équilibre de quelques milliers d'euros mais encore une fois je te répète pour moi ce n'est pas du tout un nom catégorique par rapport à la proposition qui vient de faire cependant comme ça a été dit parfois aussi par je ne sais plus qui je pense que c'est Mme Marguem ou Mme Martin on ne va pas acheter un chat dans un sac la seule chose que je veux c'est simplement une certaine prudence budgétaire pour savoir où on va tu me parles de 13 à 15% de 550 000 j'ai déjà entendu en fait énormément de chiffres qui varient parfois du simple au double ou oui j'ai pris une moyenne par rapport au nombre d'affiliés qui est de 13 à 15% je veux dire par rapport aux chiffres globaux qui ont été communiqués par la région c'est sûr qu'on a un budget qui est relativement tendu on va avoir une modification budgétaire d'ici le mois de mai ou le mois de juin je pense ça permettra certainement de dégager des perspectives donc j'espère très sérieusement que d'ici la prochaine modification budgétaire vous aurez l'occasion de réfléchir sérieusement à cette proposition de la budgétiser concrètement parce que le nombre d'affiliés sera communiqué sous peu sera dans les prochaines semaines ou le mois prochain à la ville et qu'on puisse éventuellement l'intégrer déjà dans le cadre de la prochaine modification budgétaire le jeu politique sera effectivement porté lors de la modification budgétaire c'est clair d'accord je reviendrai là-dessus il n'y a vraiment pas ici de souhait d'en faire un jeu politique j'aimerais vraiment qu'on ait un accord d'ici un mois ou deux sur ce point et que ça puisse être bénéfique pour tous ces clubs qui sont dans le besoin voilà merci pour vos interventions je reviendrai là-dessus d'ici un mois je n'en dis pas un seul instant si tu l'oublies je te le ferai savoir Bernard je compte sur toi oui bonsoir à tous j'interviens parce que je suis quelque part un peu concerné par la situation donc je voudrais quand même qu'on se penche très fortement sur la façon dont effectivement on va pouvoir aider les clubs il faudra réellement étudier de façon très précise cette façon de faire je considère quand même qu'il y a déjà il y a certains clubs qui ne sont pas du tout aidés par la ville il y en a d'autres qui le sont déjà aidés en partie il faut considérer aussi comment on considère l'affilié si c'est la personne qui est licenciée une fédération ou pas il faut considérer aussi quels sont les clubs qui sont aidés au niveau d'un système professionnel à savoir que certains clubs sont aidés aussi par des encadrants aussi professionnels donc moi je pense qu'il faut bien mettre tout cela dans la même malle et réfléchir de la façon dont on va pouvoir aider les gens par la suite de façon très pertinente parce que en ce qui me concerne personnellement tout le monde travaille gratuitement à ce jour pour faire en sorte de pouvoir maintenir les 120 licenciés que nous avons encore et nous sommes descendus de quelque chose comme 40% d'éléments mais bon malgré tout la boutique tourne mais tout ça bénévolement et il faut le considérer donc tout ça devrait peut-être être imaginé voilà merci de votre attention merci Bernard Vincent oui pour répondre à Bernard en fait les conditions d'octroi il faut quand même que le club soit inscrit à la fédération ou structuré en ASBL ou en association pour répondre à l'une de tes questions pour le reste le bourgmestre l'a bien dit on n'a pas dit oui on n'a pas dit non on va analyser la situation parce que les chiffres à l'heure actuelle personne ne les a donc celui qui les a il a l'assurance infuse donc quand on apprend les chiffres on s'est prêt on est évidemment prêt à aider tous les secteurs et moi-même forcément le secteur sportif j'ai bien entendu la réponse de l'ASBL ou de l'association de fêtes mais ça n'inclut pas le fait qu'on ne puisse pas être licencié à une fédération tout en étant en ASBL ou en association de fêtes donc ce sont tous des arguments tous des éléments ça je ne sais pas si on doit en tenir compte est-ce que tu peux faire Bernard c'est aller voir un petit peu l'accord cadre qui était conclu entre Jean-Luc Kruc et Christophe Collignon oui mais j'en ai vu vous allez me voir donc voilà après pour le reste moi je suis bien sûr pour l'aide au club c'est compliqué pour tout le monde on doit y être attentif parce que moi ça va je tourne sans problème mais je veux dire il y a des gens qui sont certainement dans de grosses difficultés je ne vais pas prendre plus de votre temps avec ça merci beaucoup de votre attention ok merci Guillaume ta main est toujours levée je ne sais pas si tu souhaitais rien dire c'est juste pour un petit point pour répondre à Bernard oui c'est vraiment objectif ici comme aide donc on relève vraiment le nombre d'affiliés on ne prend pas en considération du moins sur ce sujet de la région ce que l'une ou l'autre ville peut donner avant donc voilà pour répondre à ta question par contre je m'étonne encore de toujours pas avoir entendu quelqu'un décoller parce qu'ici on est dans un processus de conconstruction ce serait quand même intéressant qu'on en discute entre tous les partis pour pouvoir répondre à la solution la plus efficiente d'ici un mois donc je ne sais pas si Guillaume se signale quand même que c'est moi qui maîtrise le débat si on ne demande pas la parole je n'insiste pas tu as toujours le bâton et je prends juste le crashoir quelques instants merci à toi Coralie qui n'a plus de voix je vois qu'elle vient de lever sa main ah non c'est Jean-François maintenant non mais simplement pour répondre à Guillaume sur la même tonalité elle ne m'en veut pas Guillaume c'est vrai qu'on pourrait prendre la parole etc etc mais si on fait des étonnements politiques je peux aussi très bien m'étonner de ne pas encore avoir reçu une seule question sur l'enseignement en trois ans alors qu'on traverse la pire crise de l'histoire notre enseignement est vachement chahuté oui non mais c'est de la même gamme on a ainsi de questions merci si vous pouviez aussi ne jamais me poser de questions donc Guillaume ta main est levée tu la rebaisses si tu as plus besoin la parole Bernard Hidam Jean-François Hidam ok ensuite nous arrivons aux questions à savoir celle de Léa concernant la mobilité pour les personnes à mobilité réduite en centre-ville je t'en prie vous m'entendez ? oui alors je vais devoir jongler un petit peu pour partager du contenu à un moment par contre on voit que je n'ai pas l'autorisation pour partager je l'ai eu je vais te la donner je vais te la donner attends un second mais tu as le temps c'est pas là tout de suite j'annonçais je devrais partager mais comme ça je le dis déjà pour éviter des bugs futurs je peux y aller ? oui oui je t'en prie bonsoir à tous depuis 2019 on entend beaucoup parler de la mobilité cycliste on le sait la presse le sait Facebook le sait la majorité aime le vélo et c'est très bien la question n'est pas là le problème c'est que si on a enfin arrêté de penser la mobilité uniquement pour les automobilistes les PMR restent les grands oubliés de l'équation contextualisons il y a peu je retrouvais un ami en centre-ville pour une petite balade précision importante mon ami est en chaise roulante j'ai vite regretté de lui avoir proposé une telle activité quand j'ai vu le mal qu'il avait à arpenter les rues de Tournai un vrai parcours du combattant en effet nous ne nous en rendons pas suffisamment compte mais les rues de Tournai manquent cruellement d'aménagement pour les personnes à mobilité réduite quelques photos pour illustrer mes dires précision utile ces exemples ont été photographiés dans un périmètre d'environ un kilomètre autour de la place de l'île et c'est là que ça se complique normalement c'est la petite flèche en haut à droite je vais expérimenter cela là je reviens vers lui voilà alors partager ah par contre j'ai plus de son alors je ne sais pas si vous m'entendez mais moi je ne vous entends plus on t'entend alors attendez parce que j'ai fait partager mais il ne me propose pas le powerpoint donc on va réessayer voilà là je pense que ça va partager voilà là c'est bon je pense quelqu'un peut me confirmer qu'il voit bien la première image on la voit et on t'entend parfait merci donc quelques photos pour illustrer mes dires comme je l'ai dit dans un périmètre de 1 km autour de la place de l'île des trottoirs abaissés uniquement d'un côté du passage piéton donc comme vous voyez ici il n'est pas abaissé alors que de l'autre côté l'abaissement est bien présent ici aucun abaissement des deux côtés des dalles podotactiles absentes ou mal placées ici on voit qu'elles s'arrêtent avant le bord du trottoir et dans certains trottoirs elles ne sont même pas présentes du tout ce qui constitue un double danger pour l'usager malvoyant qui perce et repère si elles sont mal placées revêtement des trottoirs tout à fait inappropriés pour les personnes en chaise roulante car comme vous le voyez si le trottoir ici est praticable ici il ne l'est plus avec les graviers arbre situé au milieu d'une sortie de passage piéton ça se passe de commentaire ici poteau situé au milieu pardon excusez-moi poteau situé en plein milieu d'un trottoir trop étroit ou le mieux de tout passage piéton menant au milieu du carrefour ces exemples parlent d'eux-mêmes je reprends ma présentation comment autant d'aberrations sont-elles possibles il est noble de signer la charte communale de l'intégration de la personne handicapée mais à quoi bon si c'est pour ne rien concrétiser je cite le point 10 de la dite charte l'accessibilité prise en compte de tous les handicaps lors de construction et de rénovation de voiries communales et bâtiments publics communaux cahiers de charge priorité à l'accessibilité des services communaux et en conseil communal le moins que l'on puisse dire c'est qu'en observant Tournai on doute fortement que les personnes à mobilité réduite aient été prises en compte lors de la construction ou lors de la rénovation des voiries outre mes exemples précédents pas un seul feu de signalisation n'est adapté aux personnes malvoyantes pourtant j'ai souvenance que certains ont été changés il n'y a pas si longtemps niveau accessibilité c'est donc très moyen alors oui il existe un conseil consultatif de la personne handicapée il existe un groupe de travail mais quand allez-vous les écouter et concrétiser leurs idées pourquoi ne pas donner au CCPH un pouvoir non plus de consultation mais bien d'action d'ailleurs le fait que le CCPH ne se soit pas réuni une seule fois cette année est exemplaire du trop peu d'implication du groupe dans les débats quotidiens la Covid y est pour quelque chose certes mais notre présence ce soir prouve que des solutions existent pour maintenir les relations à distance pour éviter tout inventaire inutile pas besoin de me lister toutes les activités co-organisées par le CCPH comme les Olympiades sportives je sais que les membres sont volontaires créatifs et dynamiques je vous parle ici de concevoir un réel plan d'aménagement pour la personne à mobilité réduite et c'est à ce sujet que nous avons besoin de l'expertise des membres du CCPH au-delà d'être consultés ils doivent participer Ensemble vous demandent donc ceci serait-il possible d'impliquer davantage les divers organes tournésiens construits autour de la problématique de la personne handicapée ou de la personne à mobilité réduite dans les problématiques du quotidien serait-il possible d'élaborer un plan de mobilité spécifique pour tous les usagers viétons serait-il possible d'installer des feux de signalisation sonore à tous les carrefours importants du centre-ville pardon aux carrefours importants du centre-ville si ce n'est à tous les carrefours serait-il possible de réparer les aberrations que j'ai pu vous montrer ne plus planter d'arbres à la sortie d'un passage piéton ou déplacer le passage piéton menant au milieu de la rue ce serait déjà un bon début serait-il possible d'abaisser systématiquement les trottoirs de part et d'autre des passages piétons et de redessiner les bandes pododactiles permettant aux malvoyants d'appréhender l'approche des passages et enfin serait-il possible que pour tout projet de construction ou de rénovation de voirie il soit rendu obligatoire de consulter des experts en aménagement adapté pour la personne à mobilité réduite et ou de consulter un guide spécialisé en la matière nous pensons par exemple au guide des bonnes pratiques pour l'aménagement de cheminements piétons accessible à tous voilà ça peut paraître trop demandé d'un coup mais c'est en même temps bien peu de choses en 2021 nous ne devrions même pas avoir à réclamer ce genre de démarche à l'heure où les mots communes inclusives sont déployées comme un étendard montrent qu'on nous en sommes dignes je vous remercie et j'espère que ça a été confortable pour vous malgré ces petits ok merci beaucoup alors chère Léa je regrette tout d'abord que tu abordes l'enjeu de la mobilité des personnes souffrant d'un handicap comme tu le fais tu expliques que les PMR sont les grands oubliés je vais te démontrer que c'est tout simplement faux et qu'un énorme travail est fait pour inclure les PMR dans notre politique de mobilité et des grands travaux publics tout d'abord je veux je peux reconnaître qu'il existe certains points noirs c'est évident d'autant que nous avons un centre historique où les contraintes en termes urbanistiques et patrimoniales sont importantes l'accessibilité PMR est une condition à respecter dans les chantiers depuis les années 2000 c'est une bonne chose mais il y a encore de nombreuses voiries et bâtiments qui ont été construits avant cette date je peux affirmer que chaque nouvel aménagement en termes de voiries ou de bâtiments publics fait l'objet d'une analyse en matière d'accessibilité PMR et prévoit des dispositifs les plus adaptés en fonction des contraintes évoquées plus haut tous les projets qui concernent la construction ou la réfection d'un bâtiment communal ou d'une voirie communale sont présentés aux membres du CCPH qui peuvent non seulement émettre un avis sur le projet mais aussi discuter avec les auteurs de projets de tous les aspects de celui-ci leur avis est toujours entendu et suivi autant que possible nous organisons également des visites sur les chantiers en cours et à la finalisation du projet nous n'avons jamais eu de remarques négatives sur les projets présentés et visités pour les travaux de voirie plus spécifiquement les conseillers en mobilité de la ville analysent systématiquement les dossiers en prenant en compte l'accessibilité des PMR par ailleurs la ville de Tournai est labellisée en DCT depuis 2006 preuve s'il en fallait qu'un travail important est réalisé bien sûr tout est perfectible et en perpétuel mouvement de plus je signale que depuis l'installation de la nouvelle majorité un crédit de 150 000 euros annuels est prévu pour lever les points noirs relevés tant sur les itinéraires cyclables que Prieto l'enjeu de l'accessibilité de l'espace public à tous les citoyens est essentiel et nous le prenons en compte dans nos dossiers dans ta question tu évoques différentes situations problématiques beaucoup d'exemples correspondent aussi aux voiries régionales pour lesquelles nous n'avons pas la main nous allons bien sûr transmettre tes remarques aux services compétents les voiries communales que tu indiques et dont nous avons la responsabilité se trouve pour la plupart dans le centre-ville espace ancien protégé aménagé dans un style néoclassique comme le dit le dicton Rome ne s'est pas fait en un jour mais effectivement des travaux de réaménagement peuvent être réalisés lorsqu'on aura débloqué certains budgets je trouve par ailleurs qu'au lieu de voir le verre à moitié vide il faudrait le voir à moitié plein d'autant qu'il a tendance à se remplir allègrement depuis plusieurs années en effet comme expliqué plus haut nos services intègrent systématiquement la dimension PMR dans les futurs aménagements publics il y a toute une série de dia qui vont passer mais je préfère continuer ce que je vais faire systématiquement c'est envoyer l'ensemble du dossier t'envoyer l'ensemble du dossier et éventuellement à tous les conseillers que ça intéresse parce que sinon ça va élargir le débat et il est quand même déjà relativement tard la liste des exemples que je cite n'est évidemment pas exhaustive elle me permet par contre d'illustrer des exemples concrets me semble-t-il ce qu'on fait pour faciliter la mobilité des PMR dans notre centre-ville dans ta question tu dis que le CCPH ne s'est pas réuni une seule fois cette année et que cela démontre le peu d'implication du groupe dans les débats quotidiens je ne peux pas te laisser de dire ça concernant la tenue des réunions du CCPH depuis le début de la pandémie Covid-19 nous avons pesé le pour et le contre afin de réunir les membres du CCPH en visioconférence si nous avions choisi la visioconférence nous aurions dû nous priver dans la participation des personnes sourdes et malentendantes très actives lors de notre appui en effet il ne nous était pas possible d'assurer une traduction en langue des signes optimale en visioconférence notre volonté était et reste de ne laisser personne de côté nous avons donc privilégié les échanges par courrier ou en entretien lors de nos permanences ce que certains membres ont fait d'ailleurs une invitation en ce sens avait été faite à tous les membres du CCPH en avril 2020 depuis lors et sous réserve d'un avis favorable de notre service de prévention interne nous pourrons réorganiser à nouveau des réunions CCPH en présentiel en respectant bien entendu les mesures sanitaires il faudra bien évidemment que tout ça respecte le CNS par ailleurs j'insiste les permanences quotidiennes du CCPH ont été maintenues en présentiel depuis le début de la pandémie concernant ta demande d'impliquer davantage les divers organes tournésiens construits autour de la problématique de la personne handicapée ou de la personne à mobilité réduite dans les problématiques du quotidien un appel grand public a été lancé à la presse site internet de la ville brochure toute boîte de la ville toute personne ou association un membre par association qui souhaitait y être intégré pouvait l'être nous sommes encore actuellement ouverts à toute candidature à la question de savoir s'il serait possible d'élaborer un plan de mobilité spécifique pour tous les usagers piétons le plan de mobilité prévoit un certain nombre d'actions stratégiques en matière de déplacement piéton nous avons identifié cette problématique ce qui serait utile c'est un cadastre des points noirs en termes d'accessibilité afin de pouvoir les traiter au travers d'une programmation nous comptons entamer sur ce point une collaboration avec la société ATM en effet une évaluation de l'accessibilité en centre-ville sera réalisée prochainement pour la question sur l'installation des feux de signalisation sonore à tous les carrefours importants du centre-ville je peux t'informer qu'il n'y a plus de feu en centre-ville il se situe le long des boulevards ou des nationales de compétences régionales et nous transmettrons nos souhaits de signalisation sonore au SPOE concernant la question d'abaisser systématiquement les trottoirs de part et d'autre des passages piétons et de redessiner les bandes podotactiles permettant aux malvoyants d'appréhender l'approche des passagers nous le faisons dans tous les nouveaux projets communaux et sur base du cadastre précité nous pourrions agir sur les points noirs à l'exception des voiries régionales à ta dernière question au sujet de la consultation d'experts en matière d'aménagement adapté pour la personne à mobilité réduite comme je l'ai dit la ville dispose de deux conseillers en mobilité bientôt trois et ces derniers connaissent les guides de bonne pratique édités par la région j'espère ainsi avoir répondu à toutes tes questions mais ce que je peux te garantir c'est que chaque fois qu'il y a un dossier qui a trait à la ville et ça ça date depuis un certain temps parce que la problématique et c'est pour ça que je suis peut-être un peu plus virulent dans ma réponse ce qui n'est pas nécessairement mon habitude mais la problématique de la personne handicapée est effectivement quelque chose qui me préoccupe énormément depuis très très longtemps j'ai travaillé un peu dans le secteur et je sais en tout cas que lorsqu'on fait un projet il est toujours plus intéressant de mettre directement la problématique de la personne handicapée dedans parce qu'on sait très bien qu'on gagne énormément et de temps et d'argent de le programmer parce que quand qui est personne handicapée il n'y a pas que la personne handicapée il y a aussi la maman avec une chaise roulante la personne qui peut être handicapée ne serait-ce que quelques semaines parce qu'elle s'est cassé le pied etc. et donc tout ça systématiquement on le fait depuis pas mal de temps et lorsqu'on a un gros dossier tournésien on le fait systématiquement passer au CCPH et je vais même aller plus loin c'est que notamment dans tout ce qui a été réfection du SPO et Oise Hydraulique avec l'élargissement des quais de l'ESCO nous avons organisé il y a maintenant quelques années parce que le projet a évolué mais toute la problématique des quais de l'ESCO a également été proposée au CCPH donc chaque fois qu'il y a un gros projet systématiquement quand c'est possible on fait on demande aux auteurs de projets de venir présenter au CCPH le sujet et c'est toujours très intéressant parce qu'effectivement les personnes handicapées parlent dix fois mieux de leurs propres problèmes que toi et moi Jean-François voulait aussi ajouter quelque chose sur la mobilité Je ne vais pas être très long Léa simplement par rapport à deux exemples précis que tu as montrés notamment ces aberrations ce sont des aberrations se situant boulevard Léopold c'est une des premières choses qu'on a repérées en faisant au début de la législature le tour des boulevards avec le SPO et on a la garantie qu'il y aura une intervention pour corriger ces aberrations clairement la seule chose très clairement aujourd'hui c'est que le SPO est dépassé par le nombre de dossiers qu'ils doivent diligenter il manque de ressources humaines mais les moyens sont là on a l'accord de principe qui est là pour cet exemple que tu as cité entre autres maintenant c'est un problème de ressources humaines à leur niveau leur service doit être remplumé et on espère pouvoir corriger ça le SPO espère pouvoir corriger ça le plus rapidement possible parce que ce n'est pas de notre compétence Léa je te rends la parole oui c'est bon bref disclaimer je ne voulais pas être virulente ni insultante envers vos initiatives mais je comprends que ce soit un sujet qui vous touche parce que ça me touche aussi mais du coup pour revenir sur vos réactions je ne parlais pas vraiment des immeubles je parlais vraiment de la circulation en centre-ville mais effectivement on l'a vu tantôt avec l'office du tourisme vous pensez en termes d'accessibilité c'est un fait mais il est vrai que j'ai constaté quand même pas mal d'aberrations comme tu le dis Jean-François qui en sont alors il est vrai certaines ne sont pas forcément dans vos compétences mais vous êtes en mesure de les transmettre à l'organe compétent en l'occurrence le SPF donc en cela ma question j'espère ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd car si vous ne pouvez pas intervenir directement je vous espérais que vous relérez aux personnes concernées et pour le CCPH je me doute bien que tout n'est pas resté vide d'activité mais en tout cas des témoins que j'ai pu contacter il y a une grande frustration quand même de certains membres voilà on ne va pas rentrer dans les détails ici et encore une fois je conçois bien que beaucoup de choses soient pensées mais au niveau des feux de signalisation alors tu m'as eu en disant il n'y en a plus dans le centre-ville mais il reste quand même des feux rouges à tourner si ce n'est dans le centre-ville en bordure et ils ne sont quand même pas malvoyants donc je... non mais ils ne dépendent pas de la ville c'est là le problème oui mais encore une fois j'espère que tu pourras peut-être relayer si ça ne vous concerne pas j'ai plus facile à dire je sais faire quelque chose quand ça dépend de la ville et que c'est une volonté politique je peux te promettre effectivement de remonter l'information là où il le faut et Jean-François vient de le dire qu'on l'avait déjà fait parce qu'il y avait un mais je ne peux pas non plus te promettre qu'on va m'écouter comme on devrait voilà après encore une fois le but d'ensemble n'est pas de critiquer mais d'arriver à ce que les choses qu'on pense être mieux pour tourner arrivent à leur fin donc si tu nous dis que tu transmettras l'information et que tu feras ton meilleur parce que ce n'est pas dans tes compétences je préfère que tu me dises ça que tu nous promettes mon zémerveille l'objectif c'est que la personne à mobilité réduite en ce compris les femmes enceintes d'ailleurs qu'on oublie trop souvent et les personnes âgées j'ai dit aux poussettes donc elle était passée à un autre stade tu as joué sur les mots je vais jouer sur les mots aussi non mais donc voilà il y a un compromis à trouver je pense de votre côté la réponse n'est pas on ne fera rien je l'entends bien j'espère en tout cas que vous pourrez relayer aux organes concernés et me tenir au courant du coup de ce qui pourrait être fait ou pas fait maintenant tu as tout à fait raison il y a des aberrations Jean-François les a relevées tu as montré des photos qui sont là c'est d'une stupidité rare je ne te dirai pas le contraire non plus ok merci beaucoup j'en viens à la question d'Emmanuel que je couplerai donc avec la question de Louis Emmanuel bonjour à tous donc j'ai intitulé ma question où en est le masterplan dit d'état et quid de la réflexion concernant le château de Temple comme vous le savez je suis toujours très attentif aux dossiers qui ont un lien avec le village de Temple dernièrement deux éléments d'information ont retenu mon attention et je voulais connaître la position de la majorité concernant cette actualité premièrement comme nous le savons un promoteur bien connu de la région a projeté de construire un lotissement d'une soixantaine de maisons non loin de la rue au poids une nouvelle demande de permis a été récemment déposée aussi dans l'optique d'une réflexion globale concernant différentes thématiques mobilité sécurité urbanisme service public une étude avait été demandée en 2019 à l'intercommunal IDETA j'aimerais savoir où en est ce masterplan et si les conclusions de ce travail ont été présentées au collège communal deuxièmement lors de la visite du ministre Wallon Jean-Luc Cruc en septembre dernier tout le monde semblait s'accorder sur le fait que l'acquisition par la ville de la totalité du domaine du château serait le point de départ pour pouvoir se projeter sur l'avenir de celui-ci à ce sujet le député régional Hervé Corneli a récemment interrogé le ministre d'Ardenne concernant la partie appartenant à la fédération wallonie-Bruxelles celle-ci a été estimée à 500 000 euros et ce montant a été transmis à la ville j'aimerais donc savoir quelle est la position de la majorité concernant ce possible rachat et pour le devenir de l'ensemble du site est-ce qu'une réflexion commune avec l'ensemble des acteurs du village pourrait être menée dans le cadre du nouveau plan communal de développement rural pour conclure en parallèle du masterplan je voudrais donc savoir où en était la réflexion globale concernant le château le destin du home du CPS et la vision à moyen terme pour le centre du village une commission pourrait-elle être prévue à l'avenir pour présenter les futures orientations définies par ce plan merci d'avance tu auras remarqué que tu n'as pas vu ma réponse dans la presse je l'ai réservée pour le conseil communal Louis oui j'allais dire un petit mot là-dessus si tu veux Louis je ne sais pas si tu as mis ton micro mais je ne t'entends pas voilà bonsoir à tous ma question moi est relative également au masterplan pour le centre de Templeuve en 2019 le conseil communal décidait de la réalisation d'un masterplan pour le centre de Templeuve celui-ci a été confié à l'intercommunal IDETA ce masterplan est notamment lié à l'avancement de la destination future du château et de la sauvegarde du patrimoine le 25 septembre 2020 lors d'une réunion de travail entre la ville de Tournai représentée par son bon maître et le ministre wallon du budget Jean-Luc Cruc le collectif autour du château de Templeuve a présenté un dossier contenant des pistes de réflexion axées autour du développement rural tout en s'inscrivant dans une optique d'enjeu pour le cœur du village en conclusion de cette réunion de travail il avait été évoqué entre autres de concrétiser de synthétiser les principes du masterplan et la réflexion dans le cadre du plan communal de développement rural ma question s'articule autour de deux axes où en est le masterplan commandé à IDETA le collège en a-t-il déjà pris connaissance et l'aménagement du château de Templeuve sera-t-il repris par la ville de Tournée dans le nouveau plan communal de développement rural en cours de préparation d'avant je vous remercie pour vos réponses on n'entend pas on n'entend pas pardon excusez-moi Manu Louis je peux vous assurer que tout comme vous le collège a à cœur de trouver une belle reconversion au château de Templeuve et plus globalement a apporté une véritable vision stratégique de développement territorial au village de Templeuve nous y travaillons depuis le début de la législature et c'est à ma demande que des réunions avec la société publique d'administration des bâtiments scolaires du Hénon en abrégé la SPAPS concernant entre autres le château de Templeuve ont eu lieu à la suite de ces contacts une estimation de l'aile qui appartient à la SPAPS a été réalisée pour rappel le château se compose de deux ailes l'une propriété de la ville de Tournée ayant emprité l'administration communale l'autre propriété de la SPAPS donc de la société publique d'administration des bâtiments scolaires du Hénon récemment après un changement de conseil d'administration nous avons reçu la proposition de cet organisme de nous vendre sa partie du château pour un montant de 550 000 euros hors frais suite à cela et afin de mener une négociation circonstanciée le collège a décidé de solliciter auprès du SPOE la réactualisation du rapport d'expertise portant sur l'aile du château appartenant à l'administration communale et le rapport d'expertise portant sur la valeur vénale globale du château dans son entièreté en parallèle assainement d'estimation une réunion avec la WAP sera prochainement organisée afin de déterminer précisément l'impact réel du classement celui-ci a en effet une incidence fondamentale sur le type de réaffectation qui peut y être envisagé il paraît évident qu'une décision devra être prise concernant le rachat de cette partie dès que nous aurons tous les éléments nécessaires pour la prendre concernant le masterplan d'IDETA il poursuit deux objectifs un dégager des pistes foncières et fonctionnelles pour donner un avenir au château à travers de nouvelles destinations de l'occupation du bâtiment deux proposer des orientations de développement de l'urbanité et du paysage de temps pleuve en tenant compte du tissu existant des projets à l'étude des projets à venir et du potentiel territorial le masterplan est un outil planologique évolutif en fonction des projets et des opportunités de développement permettant de garantir une cohérence de développement après avoir collecté diverses informations dont la note fournie par le collectif pour la sauvegarde du château différentes pistes globales ont été élaborées un premier jet a ensuite été partagé avec le service urbanisme de la ville de Tournai le masterplan de temps pleuve a été présenté au collège en date du 29 octobre 2020 dont le but était double 1. présenter les lignes directrices du masterplan et valider les orientations 2. s'orienter vers un scénario ou plusieurs scénarios pour l'avenir du château de temps pleuve le masterplan s'attache à mettre en cohérence les lieux de vie structurants SATA commerce place château école trèfle futurzac et les projets en cours du coeur du village à travers l'installation d'une trame verte visant à sécuriser et améliorer le cadre de vie des habitants il a permis de recadrer le projet de promotion immobilière au sud du site du CPS en l'inscrivant dans un contexte plus global d'esquisser des propositions d'aménagement pour le site du CPS d'ouvrir des perspectives pour le site de SATA et d'intégrer le projet de la place enfin IDETA est auteur de projet du PCDR de Tournai l'essence même des PCDR et la consultation citoyenne en vue d'inscrire des réflexions dans des visions stratégiques à 10 ans et de définir des fiches projet prioritaires le bureau d'études espace environnement est chargé d'animer les séances d'information et des groupes de travail thématiques en parallèle d'une plateforme numérique une séance d'information en visio a eu lieu le 14 novembre 2020 concernant Templeuve domaine que la plateforme citoyenne a été ouverte et animée par espace environnement la semaine passée le 25 mars les réflexions et les échanges sont amenés à se poursuivre en concertation avec les jeunes en charge du développement rural selon les dynamiques locales et les besoins de l'étude la procédure de consultation de la population telle que prévue dans les dispositions décrétales est actuellement en cours chaque citoyen de chaque village de l'entité qu'il souhaite peut participer aux différents forums ateliers séances d'information qui sont mis en place en ce moment même il me semble donc prématuré à ce stade de dire si oui ou non une opération de développement rural est concevable sur le site du château ou encore moins de quelle opération il pourrait s'agir Manu on n'a pas parlé trop du home du CPS est-ce qu'on a un acheteur potentiel ou est-ce que la ville ou le CPS a des projets pour ce site ça je ne peux pas te dire ici je t'en prie Laetitia simplement pour Emmanuel répondre à ta question c'est un site qui est mis en vente depuis 2017 il a été estimé à l'époque il a été réestimé fin 2019 par une étude notariale il a été remis maintenant dans un processus de vente électronique qui figure maintenant sur des sites spécialisés et donc voilà la vente est toujours en cours donc aucun acheteur potentiel et est-ce qu'à un moment donné il y a des candidats mais voilà il y a des gens qui visitent mais voilà rien de concret pour l'instant ok ça va et dans le il y a quelques années je me souviens un ancien H20 faisait le tour des villages avec des réunions citoyennes pour le plan le PCDR est-ce que sur Templeuf je pense que on ne pourrait pas à un moment donné aussi après l'épidémie faire une fois une réunion citoyenne pour le devenir du château Caroline mais donc plus spécifiquement pour le PCDR Emmanuel c'est ce que Paul-Olivier t'a dit on ne fait plus une réunion par village d'information justement pour aller plus rapidement vers les groupes de travail thématiques qui sont transversaux sur l'ensemble de tournées donc il n'y a pas spécialement dans cette étape de groupe de travail il va y avoir des réunions en fait en fonction des thématiques et donc les thématiques qu'on a pour l'instant c'est essentiellement évidemment l'aménagement des espaces publics la mobilité les services dans les villages et puis les infrastructures qui permettent aussi d'avoir de la cohésion de soutenir la cohésion en tout cas dans les villages donc ça c'est ce qui ressort actuellement du PCDR maintenant encore une fois comme Paul-Olivier l'a dit donc il y a une plateforme qui a été mise en fonction et donc le but c'est aussi de pouvoir s'exprimer au travers de cette plateforme donc ça n'exclut pas que je ne prononce pas plus spécifiquement par rapport au château mais ça dépend vraiment de ce qui va être mis en avant par les citoyens maintenant il y a déjà eu plusieurs participations de Templevoix qui qui parlaient effectivement de l'avenir du château dans les dans les besoins qu'ils exprimaient donc ça je dois dire que c'est un sujet qui revient mais donc ça dépend vraiment de ce que les citoyens demanderont à ces différents groupes de travail donc j'invite vraiment les uns et les autres à participer voilà et donc ça a lieu en visio pour ne pas attendre que la pandémie soit finie tu souhaitais ajouter quelque chose dans le cadre de ta question Emmanuel ? bah non c'est une richesse patrimoniale pour rebondir sur ce que Benjamin disait tout à l'heure durant le conseil et je pense que ce site mérite vraiment que la ville de tourner dans les années à venir bien sûr on ne sait pas tout faire avant la fin de la législature mais je pense que c'est un projet qui doit être mené avec un objectif à moyen terme merci Louis micro 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 voilà moi ce que je souhaiterais également c'est que bon il y a deux ans deux ans et demi donc il y a eu un comité de concertation avec la ville donc qui avait été formée et bon on a fait une seule réunion on a dû insister pour avoir un rapport donc moi je préside le comité de soutien donc du du château de Templeuve donc là je regrette un petit peu ce manque d'information que nous nous avons et ce manque de réunion également parce que bon c'est bien de faire un comité de soutien donc pour tous les citoyens et tout ça mais au départ ça doit quand même être chapeauté par cette fameuse commission à mon avis et qui était présidée par Philippe donc qui avait été donc désigné comme président de cette petite commission voilà c'est ce que nous à notre niveau on regrette un peu parce qu'on est on est dans le néant voilà ok Jean-Michel ta question concernant la gestion des cimetières et des colombariums oui avant parce que comme j'ai été cité je dois quand même simplement dire que je n'ai plus les mêmes les mêmes fonctions au niveau patrimoine et donc en effet je ne sais plus présider cette commission voilà que les choses soient claires quoi ok merci on a la question de Jean-Michel sur les colombariums et sur leur gestion oui depuis 2012 le recours à la crémation l'emporte sur la simple inhumation une tendance qui se confirme d'année en année depuis trois ans en Wallonie l'incinération est en hausse de 40% 4 personnes sur 10 se font donc incinérer tourner tourner n'échappent pas à ce choix de fin de vie et doit faire face à une gestion difficile dû à un manque flagrant de cellules pour le placement des urnes dans nos colombariums à ce jour sur l'ensemble de nos cimetières tournées contre 2700 cellules c'est évidemment trop peu on m'entend toujours est-ce que j'ai un petit problème de batterie on t'entend ok pardon donc 2700 cellules c'est évidemment trop peu il n'y a plus de place dans le cimetière de Temple plus de place au cimetière de Mourcourt et plus interpellant plus aucune cellule disponible au cimetière du sud il a fallu attendre deux ans pour terminer il y a quelques jours la construction du colombarium de Veson aujourd'hui il y a donc saturation nous ne savons plus répondre aux demandes des familles à leur chagrin se rajoute du stress des complications administratives pire encore parfois une attente de transit d'un colombarium à l'autre ou encore une urne en attente depuis trop longtemps car gardée par les centres funéraires et où le recueillement ne peut pas se faire dignement nos colombariums sont des structures maçonnées notre administration ne compte que quatre maçons est-ce en partie une explication à ce problème nos villes voisines de rhume Antoine et Peck ont fait appel à des entreprises privées pour des structures préfabriquées ne pourrait-on pas suivre ce modèle dans quelques années nous risquons de récupérer des cellules après l'arrêt des concessions prises sur 25 ans nous sommes donc dépendants des familles qui veulent poursuivre ou pas la location mais à ce jour il y a urgence pour répondre aux attentes des familles en deuil enfin qu'il nous soit permis ici de féliciter les faux soyeurs de notre ville pour leur travail difficile et toujours réalisé avec professionnalisme et empathie je vous remercie Merci Jean-Michel Laurence Monsieur le conseiller Jean-Michel comme tu le précises bien dans ta question le choix de la crémation a augmenté considérablement en Belgique ces dix dernières années en 2010 la crémation était souhaitée dans 48% des décès elle en représente aujourd'hui 63% plusieurs raisons peuvent expliquer cette augmentation mais la principale réside dans le choix des personnes qui de leur vivant annoncent qu'elles désirent être incinérées pour ne pas devenir une charge pour leurs descendants que ce soit par diminution du coût financier ou de l'obligation morale d'entretenir une sépulture néanmoins il y a toujours pour la famille le besoin d'avoir un lieu où se recueillir de savoir exactement où le défunt repose le colombarium est donc de plus en plus demandé et malheureusement la Covid n'a pas épargné les familles tournésiennes en 2020 plus de 1400 personnes sont décédées sont décédées sur notre entité soit près de 150 de plus qu'en 2019 sur base des pourcentages de la région Wallonne on peut donc estimer que 560 défunts ont été incinérés la crise sanitaire n'a fait qu'amplifier le manque de colombarium au sein de nos 33 cimetières mais en 2020 les ouvriers communaux ont construit des colombarium sur R rame croix gorin quant à Vezon il a été terminé il y a plusieurs semaines et deux défunts y reposent sur les 2700 en place dans l'entité tournésienne il reste 400 places mais effectivement aucune au cimetière du sud ou à Moukou je vois que tu partages mon sentiment pour les familles la conjoncture particulière le manque de main d'oeuvre ne peuvent être des excuses d'autant que perdre un proche depuis plus d'un an est sans doute encore plus difficile à vivre en l'absence de lieu de recueillement le manque des proches et d'amis à la cérémonie il était donc important pour la ville de Tournay de prendre des dispositions afin de régler ce manque de place dans quelques cimetières bien entendu la situation n'est pas la même partout certains villages disposent encore d'un grand nombre de cellules de colombarium mais il faut tenir compte du souhait des familles pour tel ou tel cimetière souvent celui du village de leurs défunts c'est pourquoi plusieurs décisions ont été prises en 2020 et sont en passe d'être réalisées tout d'abord la ville a procédé à un recrutement de maçons qui après leur durée de préavis chez leur ancien employeur sont arrivés en novembre dernier et en janvier ils ont été affectés directement la construction du colombarium de Vezon ils viennent d'entamer Mourcourt et poursuivront par le sud ensuite un budget était voté l'an dernier pour l'achat de près de 200 cellules de colombarium en préfabriqué le marché a été attribué il y a deux semaines bien entendu il y a des délais de livraison et c'est pourquoi les ouvriers continuent malgré tout à construire des colombarium enfin la ville a inscrit au plan d'embauche 2021 le recrutement d'un gestionnaire des cimetières celui-ci sera notamment chargé de refaire les plans de cimetières de proposer de nouveaux aménagements notamment de nouveaux colombariums de gérer les désaffections et aura aussi pour mission la gestion différenciée et le suivi de la végétalisation des cimetières je te remercie je te remercie en tout cas des félicitations que tu adresses aux fausses foyers qui ont effectivement un travail difficile en tout temps mais dont la difficulté est amplifiée avec la COVID le nombre de cérémonies et la particularité de leur déroulement actuel enfin qu'il nous soit permis en la circonstance de remercier l'ensemble du personnel affecté à cette mission et dirigé par Philippe Mott Merci Laurence Jean-Michel Oui merci pour ces réponses Laurence par rapport à la digitalisation j'allais y venir parce qu'il y a vraiment une demande en ce sens à l'heure du digital bon nombre de centres funéraires sont demandeurs pour une gestion peut-être via une application qui faciliterait le travail tant de la ville que du personnel des centres funéraires maintenant le personnel de ces centres funéraires qui respectent notre règlement en ne pénétrant pas dans nos cimetières lors des enterrements mais agissent néanmoins avec un peu de souplesse et de bon vouloir devant notre trop peu de nombre de fausse-foyeurs là aussi qui sont trop nombreux et en nombre insuffisant en tout cas pour porter les cercueils des défunts il y a une belle collaboration à ce niveau-là malgré tout avec monsieur Mott puisque tu l'as cité et puis je voulais aussi faire part de mon petit regret déjà signalé par écrit et oralement puisque je fais partie de la commission cimetière mais malheureusement pour moi comme beaucoup d'autres les horaires de cette commission ne sont pas adaptés à tous les participants enfin les centres funéraires regrettent aussi pour le samedi les horaires parfois très administratifs puisqu'il n'est pas possible pour une cérémonie de se faire après les douze coups de midi le samedi voilà j'espère enfin que l'engagement en cours de ce gestionnaire des cimetières répondra à tous ces points pour une coordination professionnelle des funérailles que toutes les familles en deuil sont en droit d'attendre merci beaucoup ok merci hors conseil Jean-Michel je te parlerai aussi une fois des après-midi le samedi mais ce sera hors conseil pas de problème je vous propose de clôturer la séance publique d'attendre un peu le temps que nos télés coupent l'entièreté des débats pour qu'on puisse aborder la séance secrète en tout cas merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce conseil communal ta date du prochain conseil peut-être monsieur le bourgmestre oui tu me l'as envoyé la fois passée je ne sais plus 26 avril voilà je savais très bien que tu allais me répondre à ma place je te remercie je te remercie je te remercie